Hey les gars, c'est un shooter de ma famille, c'est un shooter que ça fait à près 100 ans qu'ils font ça, c'est une affaire italienne. Oh ouais, c'est une affaire italienne là. Oh ça commence bien ça. Salut. Salut. Ouais c'est bon. Bro pour vrai, j'ai juste pris n'importe quoi. Oh c'est petit. J'ai fait exprès. Je suis fait dégueulasse là. C'est dégueulasse. On a joué comme au 6,49 d'un bar, c'est genre tu comptes 6 bouteilles, t'en prends une d'un bar, 9 de l'autre côté, puis après ça de la carte. Moi il y a l'apérole qui fait que le gars c'est pas trop pire. Non c'est juste dégueulasse. Là le goût du café t'es en train de prendre. Oh le tia mariole. Ah tabarnak. C'est quoi, j'ai une humeur vite vite. Vas-y, fais ton petit cardo. C'est le tia, mixologue man. Je ne voulais pas voir Franck te respect, monsieur. Tia Maria, Jameson, Campari. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? C'est triple sec. Ah c'est ça, c'est du Campari. Campari, triple sec. Tu l'as dit? Non pas triple sec. Oui t'en as mis. Je t'ai vu dans la même. Oui, oui. Triple sec. C'est quoi l'autre, est-ce-tu? C'est un cap. Passe-t-il un peu de sperme dedans, ça coûte un peu de sperme. Oui, ça c'est... Ah t'as dit? Il a frotté son... Comment t'appelais-tu? Moi, mais c'est souvent un autosucé. Comment t'appelais-tu ça, le spas entre le cul et la poche? Le choda. Le choda. Il s'est frotté le choda, puis il s'est mis ça dans les verres. Ah oui, c'est ça. Squeeze une couple de choda. Ah non, c'est ça, il y a un goût, c'est... As-tu Campari le choda? Non, c'est l'égout de la vieille poche de ses doigts. C'est toujours ça, ça sent les oignons. Mais je préfère que ça sente les oignons que ça peut être paye. Pourquoi ta poche, ça sent les oignons, là? Si t'es content que ça sente les oignons, c'est que normalement, ça sent dégueulasse. Aujourd'hui, ça sent les oignons. Des fois, mettons que j'ai des boxers propres, mais j'ai soué. Dans ce coin-là, ça sent la piscine municipale. Ah oui, genre le clore. C'est un clore. Le clore ou le vieux vestiaire? Non, 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 tu sais, quand même, tu sais, l'espèce de moment quand t'étais kid, t'arrivais, là, vraiment dans, tu sais, l'odeur qu'il y avait, là, c'est ça. Ça sent le clore. Ça sent le clore. On dirait que c'est comme si t'étais propre, là. J'imagine que ça veut dire que t'es en santé. Ça sent les produits chimiques. Pas tant convaincus de ça, moi, je te dirais. Bon, ben, salut tout le monde, bienvenue au Sevoir le casse, épisode de... 86! 86! Ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Oui, comme on est. Yes! Yes! Ouais, ben, si vous avez deux minutes, allez liker nos shit. S'il vous plaît, surtout, abonnez-vous à notre page. Allez liker notre page Facebook. Puis, sur la tour, donnez-nous 5 étoiles. Ouais, puis j'ai une plug à faire aussi pour cette semaine. Ah ouais, plug, moi ça. Cette semaine, ben spéciale, on a notre premier commanditaire du podcast. Ben, va-t'en donc, toi! Ben oui, le premier commanditaire. Ça parle au Yard, ça parle. Le premier commanditaire, c'est les gars de chez Logo Pro, qui est... En fait, c'est Pascal, c'est un gars qui fait des enseignes néons, lumineuses. Il fait ça chez eux, genre, c'est comme tout fait sur mesure, puis tout ça. Puis, vous irez voir sur sa page Facebook, c'est Logo Pro, tout en majuscule avec un espace. Puis, c'est ça, il peut vous faire n'importe quoi, c'est ça pour votre business. Il vous fait aussi des logos que vous trippez, super héros. Si vous voulez avoir un enseigne de schéma ou calice chez vous, parce que vous aimez ça boire. Ah ouais, c'est intéressant. En fait, tu peux-tu faire aussi des affiches, admettons que tu amènes, pour admettons un show, justement, qu'on aurait des enseignes. J'imagine que ça peut se faire aussi. J'imagine que ça peut se faire aussi. C'est deux gros, tu dois payer. Il fait toutes sortes de choses, mais... Pense-tu qu'il préfère, genre, comme deux gros calices de totons? Il pourrait faire ce que tu veux. En fait, la beauté de la chose avec Logo Pro, ce qui est simple, c'est que tu envoies une image à Pascal. Pascal, qui est super asmat, by the way. Puis, tu envoies une image, mettons, de grosse boule. Mettons que c'est ça que tu veux. Puis, c'est ça, bien, Pascal, il fait le dessin, puis il fait le logo sur mesure, puis tout ça. Puis d'ailleurs, dans un mois, ça va être le 3 novembre maximum, on va avoir notre pancarte néon, 11 beurre le 4, c'est ça. Ça va faire partie de notre décor. Ça brasse dans la cabane, ça, ce soir-là. Ça brasse dans la cabane. Fait que c'est ça, donc allez voir Pascal sur sa page Logo Pro, envoyez-y un petit message, envoyez-y sa photo, puis je vous dis, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Il va envoyer des belles grosses photos de deux gros totons. Envoyez pas de dick pics à Pascal, personne ne veut de dick pics, là, envoyez-y pas ça, il vous en fera pas de votre queue entroité, là. J'aimerais ça avoir ma queue en lumière, c'est-à-dire. Je pense pas qu'il va faire ça. Toi, une fois, tu chialais qu'il y a un d'autres qui voulait des photos de tes pieds, genre, mais tu restais exactement ce que tu as d'autres-là. Ah oui, oui, mais ça, c'est vrai. Non, non, Jacob, il aime les pieds de femme, pas les pieds d'homme. Parce que c'est la question qui se fait le plus poser, Jacob, il a un fait-tu chez les pieds, là? Non, non, ça, c'est pas lui, je te parle. Non, ça, c'est connu. Il y a un number là-dessus, là, tu sais. Puis moi, la première question que j'ai posée, puis il m'a dit ça, c'est, avant qu'il écrit son number, il m'avait dit ça, puis moi, j'étais comme du pied chez nous, puis j'étais comme, là, en ce moment, tu vois mes pieds, t'es-tu excité? Il est comme, ben non, tabardin. Puis honnêtement, c'était blessant, quand même. Il est des beaux pieds, Jacob, fuck you, toi, OK? Mais non, man, le gars, non, c'est ça, il est homosexuel, puis il me fait, hey... Il aime les pieds de femme. Non, 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 ça, c'est Jacob. Et là, moi, je suis mêlé. Le gars que Jeff vient de parler, qui disait que j'en avais parlé de cette histoire-là, c'est que lui, c'est ça, lui, il est homosexuel, puis il m'a invité, une fois, à aller prendre des drinks avec. J'ai fait, hey, dude, t'es bien correct, mais ça ira pas aussi que toi, tu penses, ça va. Puis il est comme, OK, c'est correct, mais ça te dérangerait-tu de m'envoyer des photos de tes pieds? Je suis comme, eh? Ah, tabarnak. Une photo, mais, yeah, dude, encore moins, OK, encore moins. Chris, puis là, il est comme, hey, gâchement, excuse-moi, je veux pas être bizarre, là, c'est que... Ben, t'es pas bizarre, mon chum, OK? Mais tu veux... Tu veux... Peux-tu m'envoyer des photos de t'essuyer? Je suis comme, tabarnak! Ah oui, c'est vrai, t'essuyer. Juste la grandeur. Ah oui. Ah oui, donc, une petite photo du choda, là. Ah, mais attends, j'y aurais pu un peu. J'y aurais pu. Envoie juste tes vieux running. Tu me demandes du cash, par exemple. Non, ouais. Je te dis, même. C'est là que tu vois qu'il est italien, cet astu-là, hein? Hey, mon ami, ben oui! Italien, un peu prostitué, mais... Hey, fuck, yo, donne-moi tout ton argent! Je sais même pas si je suis posé de compter ce soir-là, surtout pas sur un podcast, mais I'm gonna do it, parce qu'il faut faire un burl de cap, right? Ben oui, burl, il y a personne! Burl-toi le cap, les gars! Ah, je vais me beurrer, là. Check, ben, c'est à mon ami, je me souviens, là. J'habitais sur Ontario. J'habitais avec Mathieu Lavoie, un de mes potes, voilà, eux. Puis, sur Internet, OK, Facebook, là, c'était pas récent, mais, tu sais, il y avait pas Instagram pis toutes ces affaires-là, tu sais, c'est quand même, il y a comme quasiment 8-9 ans de ça, là. Puis, bref, il y a un gars qui m'écrit sur Facebook, « Hey, man, ça te tente-tu de faire de l'argent, tu sais? » Tu sais, il dit de même, moi, c'est comme « Ben, ouais, tu sais, ça dépend pourquoi et comment, là, tu sais, il me dit... Il me dit « Ouais, non, non, mais c'est vraiment simple, j'aimerais ça que tu me craches dessus une soirée de temps. » Une soirée de temps? Une soirée de temps? Mais, ouais, 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 je te jure, cette histoire... Hé, j'espère que t'es hydraté, là, parce que... Non, non, mais moi, j'étais comme... T'auras pu te salir, mais... Au début, j'étais comme « Non », le lendemain, j'étais comme « Ouais, je suis pauvre, c'est sûr. » Ça te tente-tu de me cracher dessus une soirée de temps? On dirait un punch des Denis de relais, c'est quasiment... Non, ça, c'est une Denis bergneau. Moi, j'ai peut-être, mettons que j'ai raccourci vraiment la conversation pour prendre... Tu sais, on s'entend, là. Il m'a pas dit ça de même, mais c'était pas mal ça que ça voulait dire. Puis là, ça revient à ce que tu disais, c'est que Chris, il voulait des souliers usagés, genre, que j'utilisais plus, puis il m'y achetait. Genre 40 piastres, 40 piastres chaque paire de choses que j'allais... Mais voyons, donc... C'est weird, là, tu te fais poser... Aujourd'hui, c'est drôle, mais... Moi, je me pose pas de questions, tu sais, je me dis « Fuck it, j'allais mieux pas y penser, puis juste faire du cash. » Ah, ouais. You know. C'est un peu ce que Nike fait, tu sais. 800 piastres. Puis je chie dans un des souliers. Fait que là, finalement, j'arrive, je m'en vais le rejoindre, s'il me dit au McDo, Tapineau, puis Ontario, justement, avant de rentrer sur le... Oui, oui. Je le rejoins un gars, le gars, je le croise, tu sais, il a l'air super normal, on chille, il achète une caisse de 24, je me dis « Bon, on va être potes, on commence à jaser, ça se passe super bien, tu sais. » Il a-tu mis de quoi dans ton verre? Non, 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 même pas. Super cool, il a juste mis sa main m'amener sur mon verre. Puis là, il commence à me jaser, ça va super bien, puis là, un moment donné, il me dit « Ok, mais là, ça fait comme 5-6 bières qu'on boit chaque, tu sais, quand même, tu sais. » Puis là, je suis comme « Ah, là, il me dit, là, ça serait cool, tu sais, tu commences, là, tu sais. » Je sais pas, man, t'es cool, tu sais, j'ai pas le goût de te cracher dessus, là. Il me dit « Non, non, crache-moi dessus, tu sais, t'es ici pour ça, là, tu sais. » Je suis comme « T'es sérieux, man, là, je... » Ah, man... Là, c'est, là, je me... Un petit crachat, il me dit « C'est une fucking niaise, crache-moi dessus, man. » Là, c'est genre, ben... T'es sérieux, man, j'ai dit « Je t'aime bien, je m'en calle, c'est insulte-moi, puis crache-moi dessus, puis moi, c'est de chasse. » Fait que là, un moment donné, en tout cas, en nowhere, on jase, on jase, mais un moment donné, j'ai callé, c'est un astide gros crachat. Mais attends, ça s'arrête pas, là, tout ça, là. Là, je crache, le crachat, il coule, il s'est testé, c'est dégueulasse, là. Mais j'y prends goût, astide. Je commence à aimer ça, crache-tu, là, je suis comme « Christin, astide grosse crache de larve de merde, mange de la crache de sauce, genre, whatever. » « Je crache mon cul, mais pas pour vrai, genre, parce que, tu sais, on sait jamais que ça. » « Hé, tabarnak. » « Marcle mon cul, mais pas pour vrai. » Avec plaisir. Là, après ça, il se retourne, il me dit « OK, maintenant, crache sur mon mobilier, genre. » « Sur mon mobilier ? » « La France, c'est un peu bizarre. » Là, je crache sur sa télé, sur sa plante, astide, sur sa table, sur son mur, astide. Je commence à cracher partout dans la maison, man. Puis quand j'allais te pisser, il me disait « Est-ce que tu veux pas on a bu de la bière, là ? » « Non, man, c'est encore pire que ça. » « Non, 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 non. » Là, je n'ai pas pissé dessus, là. « OK, 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 OK. » « C'est bien que tu le mentionnes, parce que... » Je m'emmène dans la toilette, il y a un astide gros chadron à côté de la bolle. Il me dit « Pisse dans le chadron, tu sais. » « Ah, bah, ouais. » « Je suis comme « Whatever, astide. » Il m'a quand même donné 600 piastres, le gars. » « Oh, 600 piastres. » « Hey, 600 piastres, astide. » « Je pisse, je pisse, whatever. » « Puis après ça, il me demande de cracher dans ses choses. » « Whatever. » « Je finis par cracher partout dans son astide appart. » Là, je m'arrivais pour m'en aller, puis là, je lui demande, tu sais, « Qu'est-ce que tu fais avec la pisse, tu sais? » Il dit « Ah, je m'averse dessus dans le bain. » « Oh! » « Je suis comme « Quoi? » « Oh! » Ça, là, ça a l'air que c'est une affaire de genre de fétiche. J'ai besoin de me faire humilier, puis comme juste dégrader, décrisser. » « Moi, je ne comprends pas ça. » À ce point-là, je vais dire « Tabarnak, tu as versé de la pisse d'un inconnu sur le corps. » « Je n'ai même pas demandé ce qu'il faisait avec mes choses, mais… » « Avant que tu sois connu avec Odile. » « Non, non, c'est après Odile. » « Non, c'est pas reste. » « Ah! » « La semaine poncée. » « J'avais quand même beaucoup besoin d'argent. » « J'aurais demandé pas mal plus que ça. » « Non, non, mais… » « Non, mais t'imagines-tu, le gars, le gars s'est fait un budget, là, pour ça. » « Oui, oui, oui. » « 100 piastres. » « Il a ramassé son cash. » « Mais le gars, il faisait du cash, puis il avait une blonde, ce gars-là, tu sais, sa blonde. » « Il y avait un selby. » « Parce que, tu sais, ma tante, s'il avait été homo, ça aurait été plus comprenable, tu sais, c'est comme avec un autre gars. » « Mais là, c'est comme genre, on dirait, peu importe le sexe, le gars, il aime juste ça, ça est humilié. » « Man, pour vrai, la vérité, c'était… » « À moi qui… » « Je n'ai jamais revu cette personne-là, là. » « J'espère que tu ne vas pas prendre un café avec ça après. » « Hé, c'est moi, c'est déjà arrivé le même matin. » « On va sous exquis de main, là. » « Oh, man. » « Il vient super normal. » « On va-tu deux œufs bacon, là, quand même. » « Non, mais il est super normal. » « C'est ça qu'il est plus fucked up, là-dedans. » « Non, 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 non. » « Très normal. » « Il y avait une nice petite bonne job. » « Il y a juste un passé, vraiment. » « Probablement. » « Mais une chance, c'est ça, tu n'es pas devenu chum avec. » « Est-ce que moi, toutes mes chums, genre… » « Tu sais, je ne sais pas si… » « Non, 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 mais genre, peu importe, s'il me demande un service, je ne chargera pas. » « Je vais le faire gratuitement. » « Tu sais, maintenant, dans le film, je suis en train de chiller avec. » « Ça me ferait cracher dessus. » « T'es mon bon chum, mon… » « Moi, tu penses une gratteuse, là. » « Non, non, rien, c'est qu'arrête. » « Veux-tu que je pisse d'une chaudière de la marge ? » « Va dans le bain, je te pisse direct dessus, est-ce que… » « Hé, pour ta fête, mon gars, je t'ai gâté. » « Fait deux semaines que je chine un deux litres, est-ce que… » « C'est un barbeque. » « Le gars peut juste aller devant un ventilateur, puis il lance son cacette. » « Oh, je connais ce blower. » « Relief blower. » « C'est ça. » « Ferme tous les yeux, ça va rentrer en tabarnak. » « C'est bon. » « Philippe, il fait jouer la musique. » « Tu can't say that now. » « Il est comme, oh, c'est un professionnel de ma vie. » « Ce qui est weird, c'est que, tu sais, il se crossait pas, rien. » « J'imagine que c'est crossé comme après en pensant à ça. » « C'est sûr. » « C'est là que je filais moins, là. » « Je t'étais plus là. » « Tabarnak. » « Toi, tu sais, c'est en place. » « Pis toi, qu'est-ce que t'as fait avec le souffleur ? » « Oui, même ça, j'ai une vraie flotte. » « Pis après ça, t'as fait o-dé. » C'est la même affaire. Mais c'est oui et non. Il n'y a pas de sexe dans l'histoire. Il n'y a eu des affaires, mais c'est sûr, on n'en parle pas. Oui, c'est vraiment real. C'est l'institut d'être seul. Le silence. Ça avait l'air de... C'est quoi, The Interview, quand MNM dit qu'il est gay. Là, on a comme tout parmi... Qu'est-ce que... T'as ajouté au wassau sur Facebook? Je ne m'en ai même pas ajouté. Il m'a juste écrit un message privé. Moi, j'étais comme... On s'entend. Surtout dans ce temps-là, j'étais un petit peu plus spécial que je le suis. J'étais plus... J'étais plus spécial. J'avais plus de fun, mettons, pour rien. Bref, j'avais genre 21 ans. Moi, 21, 22. Oui, ça explique tout. Oui, c'est la jeunesse, mon gars. Moi, t'as eu à 21 ans, je chieds sur du monde. Bien chill. Mais qu'est-ce que t'as fait avec le 600$? Payer mon loyer. Ah, oui? Mais tabarnak, c'est quand même fou que tes déchets évacués ont pu payer ton loyer. Payer son loyer avec une piste d'une jodière. Moi, c'est fuck top, pareil. Il faudrait que tu donnes ce contact-là à plein de sans-abri. Ça pourrait les aider. Le prix, c'est qu'en même temps, il doit avoir une raison qu'il ne fait pas ça. Non, non, t'étais pas si spécial. Sûrement... Non, non, mais tu sais... Je suis familier par du monde qui ont de la classe. Non, mais j'avais pas de classe. Imagine-toi que le gars, il est super fendant pis il est comme, non, excuse-moi, mais toi, t'es dans la rue, je me ferais pas pisser dessus par un astuce sans-abri. C'est clair qu'il y a une différence entre se faire pisser dessus par quelqu'un de normal versus un astuce de Kraken. Je sais. Oui, mais je pense que... C'est peut-être le fait aussi qu'il veut pas l'inviter chez eux. Ah, peut-être. Ah, oui. Il a peur des puces de lit. Ben, écoute, oui. On a un nice astuce. Peut-être que c'est ça le problème. C'est comme, ben là, ton pipi, il a de l'air beau, mais ton manteau, il a de l'air un peu gratté. Garde un souillet, finalement. Garde un souillet. Sur ça, je vais plugger le Patreon. Je l'ai sorti cette semaine. Ah, oui, oui, oui. Ouais, fait que merci à Yann, tu viens, je viens de l'appliquer. Mais quand j'ai compté ça, en tout cas. Non, vas-y, vas-y. Quand j'ai compté ça à Sandrick pis à la gang dans le char quand on s'en allait à Singapour, j'ai compté ce soir-là, le monde capotait, ma petite Jessie, toi. Ah, oui. Ma petite vigune était là. T'as compté ça avec passion double? Non, pas à l'occupation double. Dans le char en direction d'un aéroport, là. J'aimerais pas compter ça. Il n'y a sûrement pas de télévision. Non, non, mais je sais pas, je l'ai pas écouté. Non, non, mais ça va être honnêtement. Il y a quelqu'un qui a ouvert une caméra pis tout de suite, qui avait une piste, il a fait, moi, moi, on jambe ça. C'est correct, finalement. Ah, non, mais tu peux pas tout passer. Excuse-moi ton Patreon. C'est plus pertinent. J'ai eu l'impression que j'ai insulté le monde en disant ça. En disant ça, en répétant, je me disais, j'ai insulté le gars, il est comme ça. Hey, tout était pris. Oui, oui, oui. Catch Tony, tout. Merci à Yann Sivier, Gavio, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Benoît Breton, Joanie Morin, Alex Oro, Alexandre Côté, Alexis Baribaud, Dominique Duval, Mathieu Bélanger, Nathalie Souleur-Lessage, Sam Bombardier, pis Sam Franckheur. Alors, c'est à tout pour le podcast. J'ai hâte qu'en aille assez. Ouais, bientôt, on le fera plus. Ouais, j'ai hâte qu'en aille assez pour plus qu'on aille... Pis c'est quoi ça, c'est tous ceux qui ont payé pour votre Patreon? Ouais, 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 on lance une joe, mais on les remercie beaucoup. Mais c'est cool, c'est-tu? Ouais, ouais, ouais. Je devrais faire la même affaire. Ouais. De? Ouais, mais les nommer, ça commencerait être long peut-être un peu. Ouais, ouais, non, non, je sais, mais genre, m'attends-tu à genre à comme 25, là, tu sais, genre... Mais moi, c'est ça... En fait, t'es maintenant le générique. Si tu veux que je te nomme, donne-moi 100 piastres, je vais te nommer. Pis moi, je te chier dessus après, hein, c'est ça? Je vais te donner mes vieux running. Je vais te donner mes vieux running, ouais. Ça pourrait être une bonne idée juste pour un X nombre d'argent au début de ton intro, t'en roast un ou deux. Ouais. Ah! Ça pourrait être cool, là. Mettons, moi, je me mets un de tes fans, j'aimerais ça me faire roast par toi. je vais avoir son profil Facebook pis genre, je roast. Ouais, ben, t'sais, des gags faciles, bon, mais juste personnaliser à la personne, c'est ça? Ouais, c'est vrai. On faisait ça au début ou à la personne que tu veux, t'sais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On faisait ça au début, les premiers messages, t'sais, genre, au début des épisodes, il y avait quasiment personne qui nous écrivait, fait que là, genre, on avait des messages genre au job. On l'avait fait avec le frère à Joanie, ou c'est le frère Joanie qui avait Joanie quand... Ça, c'est quand les maths qu'il a mis au début, genre, pour 10 piastres, ça va être un 10 minutes de silence, fait que c'est comme, ouais, mais on fera pas ça. C'est calé. C'est mauvaise. Puis là, il y a comme, on va parler du que tu veux pendant 10 minutes, fait que là, l'autre fois, on a juste insulté... Mon ex, non? Ouais. Ouais, c'est... Oh, là, c'est... T'as pas de la haine, honestie, envers ton âge. Non, mais non, t'es un enfant, c'est... Je suis encore avec dans ce temps-là. Oui, oui, oui. C'était gentil. Non, non, c'était super cool, cette fille-là. C'était pas Rosé méchant, là, t'sais, c'était... Mais non, l'autre fois, je l'ai vu, au podcast, tu sais, tu m'avais invité puis elle était là parce que je me sentais mal parce que moi, j'avais invité une autre fille à venir me voir, tu sais. Je l'avais vue puis quand je l'ai vue, j'ai fait, oh, ah... Non, je pensais pas qu'elle était correct. Elle a braillé toute la soirée, mon gars. Non, non, c'était... C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'était assez une bonne fille, elle. Ouais, fucking fille. Ouais, elle est super gentille. Je parle d'elle dans mon show, mais t'sais, qu'elle t'as pas, je t'insulte pas pendant tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle, la fille du chandail, hein? Hein? C'est-tu ça? La fille du chandail? Je vais pas dire ton gag, là, mais... Ouais, la Chris de con, là. Non, non, non. Elle, elle met ton chandail ou ton hoodie ou je sais pas quoi, là. Chris, c'est un de tes bites à toi, là. Ah, non, non, non. Tu la mets comme un chandail? Non, celle-là, c'est... Non, je pense que ça a pas rapport avec personne. Ça, c'est juste moi qui ai eu l'idée de même. Puis genre, j'utilise le fait que j'ai déjà eu une blonde pour pouvoir que ça fitte, là, tu sais. C'est celle avec le rim job, le boot, le rim job. Ouais. OK, non, mais on va la trouver. Non, non, mais c'est celle en a amené qui me pissait dessus. OK, OK. Je viens des relays. All right, bon, on dit salut à toute la famille Morin qui écoute le podcast. Non, non, non. Je connais ça un petit peu plus. Non, non, le gag, c'est justement, c'est... Ben là, sûrement, ça sera pas drôle, je dis là, là. Mais je fais juste dire que... Si je dis... C'est ça, c'est que c'est une esthée de bonne fille puis moi, c'est moi qui l'ai laissée, fait que, tu sais, c'est difficile de laisser quelqu'un quand c'est une bonne personne. Oui, 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 oui. Tu sais, parce que tu sais pas si tu fais le bon chouette, aucune idée de c'est quoi, tu sais. Oui, 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 oui. Si l'autre personne, c'est un esthée de tonne marde, c'est facile de laisser une conne ou laisser... Oui, 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 oui. Tu sais, c'est facile, tu sais, genre, as-tu tout la Revenu Québec? Elle glisse la litière du chat dans tes souliers, t'es comme... T'as marqué de conne! Fuck you! Ça en a même pas de chat, comment t'as fait pour trouver ta litière? Mais tu sais... Fait que c'est ça, le gag. Mais non, non, c'est super cool. Mais continue ton heure, là. Continue, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est super cool. Bon, ben, on va présenter l'équipe à la console M. Philippe Lalonde. Oui, oui, oui. Yes, yes. Ben oui, M. Jeff Dénamé. Fuck you, Tabardak. Fuck you, Tabardak. T'es content d'envoyer avec nous cette semaine, M. Jérardin? Ouais, bouh! Va t'aider, c'est pourri! Va te laver le choda. T'as le choda qui sent l'oignon, mon esti. Et M. Adamo Marinacci. Oh, shit! Il est là! Il est là, Tabardak! Hey, esti! Pour la première fois. Fuck, je me laverais même plus les mains. Ben, c'est déjà fait. Je t'ai jamais vu te laver mes mains, mon tabardak. Non, c'est ça, je me lave les mains tout pour ton esti gay et poche. Ouais, vérité, je me lave les mains seulement quand je me lave dans la douche. Hein? On me lave les mains? Non, non, mais oui. Non, mais tout le monde fait que ça. Non, mais c'est de même parce que sinon, tu ne crées pas d'anticorps. Ah, le P, c'est que j'allais... Ben oui, t'as créé des anticorps. Pourquoi je fais ça pour mes globules blanches? T'as dit Adamo le médecin, elle se dit la vise pas les mains. Je me suis, tu sais, puis après ça, je suis là. Tu dis ça un peu. Ben le P, c'est que j'allais dire hé, moi avec, moi là, il y avait comme ce petit gros sang, j'ai fait, ouais, ma fameuse ma gueule. Moi aussi, je fais ça. Ouais. C'est quand même sérieux, je me lave pas souvent les mains. Ah ouais, mais quand tu cuisines, c'est pas un peu de... Ah, mais moi non plus, pour vrai. Ben quand je cuisine... Ben non, ça, ça, c'est des affaires qu'il faut que tu fasses attention, mais t'sais... Ben non, je... Mais pour vrai... Il y en a qui font attention. Mais pour vrai, on devrait plus se laver les mains parce que, t'sais, nous autres, on est des artistes, on fait des shows, tu serres tout le temps de les mains à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. T'as-tu ton purel, monastique, toi? Ben moi, j'ai appris ça de Mike Quart. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est... Mike, de gros, il est fucking fou sur le purel. Il a l'air, lui. Ah oui, oui, oui. Ben il déteste se faire toucher, là. Ah, c'est ça, c'est ça, je veux dire, il a comme l'air d'être un peu... Mais c'est pas parce qu'il est germophobe, là, c'est vraiment... Non, 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 non. Je pense que c'est... Non. Il est un peu à se mettre. Je sais pas, il dit le même baptiste, Mike. Ben lui-même, je pense qu'il se décrit un peu de même, mais je pense pas, là. Mais non, je pense... Ben c'est parce que moi, non plus, j'aime... Non, c'est pas parce que... Non, non, non. M'en est un peu à se mettre. Il est comme... « Aimerait ça se taber quelqu'un ici. » Mais non, 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 je pense juste que... Non, c'est ça, c'est que tabarnak, on serre tellement les mains souvent au monde que... Non, c'est clair, c'est clair. Tout le temps malade. Avant, j'avais une job, je travaillais dans... C'était une compagnie qui achetait des objets de collection et tout ça, puis on avait bien de la vieille monnaie. Des fois, il fallait que tu tries de la monnaie toute la crise de journée. C'est ça, c'est ça. T'as-tu une idée à quel point les mains noires, men, à la fin de la journée? C'est vrai, je venais les mains noires, 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 mon gars, men, avoir les mains dans la monnaie toute la semaine, toute la semaine, c'était dégueulasse. C'est comme si tes mains s'avaient fait un blackface. Genre? C'était exactement un blackface de mains. C'était très désagréable. Un blackface, c'est quoi ça? Un black qui se met à la face en noir pour jouer à un afro-américain. Oui, d'ailleurs, on a une autre télé. OK, OK. Dans le fond, t'aurais pu envoyer tes mains à Louis Morissette et t'aurais engagé. T'as pas... T'as pas... T'as pas... T'as pas... Oui, 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 ben oui, oui. On vient pas faire les gens en esti des blackfaces, on va dire... All right. Mon sujet d'intro, honnêtement, c'était de l'estimable. Les blackfaces. On va commencer tout de suite avec la chronique. Ah, t'avais pas de... OK, non, OK. T'as pas le choix, t'as pas le choix. Tu fais ton intro, mais... Adlamo, il a connu son histoire de lui qui chie dans la face du monde. Oui, je peux le faire, mais c'était pas un super beau, mais OK. Le professeur de science est accusé d'avoir attiré un élève dans les toilettes de l'avion pour avoir des relations sexuelles avec lui lors d'un voyage scolaire. Est-ce que c'est pourri, merdnac? Laisse faire ton... Moi, je trouve ça intéressant. Oui, oui. Mettons un... C'est une enseignante de 26 ans qui s'est emparée du pénis du jeune homme de 16 ans avant de l'inviter avec lui à aller aux toilettes pour avoir des rapports sexuels. Attends une minute, comment tu peux t'emparer? Il y a quelque chose de violent avec le verbe emparer. C'est genre... Vier ici, mon tabarnac. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que c'était dans un avion. Oui, c'est ça. Voyage scolaire. Le tabarnac, c'est un petit beau voyage. C'est quoi l'école, sacrament? On a des voyages de stie en avion. C'est au voyons mini, en fait. Ils sont tous riches au voyons mini. Ils sont tous dans un roi. Ils n'ont jamais... Les autres, ils n'ont pas les mains noires. Ils ne touchent pas de la monnaie. Non, non, non. Ils ne touchent pas de la monnaie, ces câlisses-là. Oublie ça, stie. Le purée, l'ostie, ils connaissent ça. Non, mais tabarnac, emparé, c'est comme genre... Mais il me semble que quelqu'un l'aurait vu. Elle le tient, comme t'es à moi et tu me suis. C'est pas ça qu'elle nous a les sorties juste pour faire plus un clickbait, mettons. Oui, mais à l'aide d'avoir réussi, par exemple. Oui, oui, je ne sais pas. Il y a-tu des photos de la... Oui, il y a des photos de la propre... La propre est belle, c'est juste qu'elle louche. Je peux la montrer. Elle louche? Ben, elle est belle. Ah, Christophe. Ben, elle est belle, c'est juste qu'elle louche. Ben, elle est belle, pareil. Imagine, t'as 16 ans, tu ne t'as pas... Ben, honnêtement, elle voulait fourrer, t'es comme... Non. Juste tu sais, ça va être correct. Pour fourrer, il faut deux yeux croches. C'est tout ce que le ticket peut te permettre pour ça. Bon, désolé. Mais c'est faux, pareil, parce que, mettons, un gars, un petit gars qui couche avec une femme, c'est comme... On est tous comme... Ouais! On fait des high-fives, mais une petite fille qui couche avec un gars avec un homme, c'est fucking wrong, tu sais. C'est double standard. Elles ne sont pas toutes belles, les madames qui font ça, là, clairement. Hé, ça, c'est curieux. À ton prof de sixième année. Ah oui, mais ça, mais j'ai pas été agressé sexuellement ou quoi que ce soit, mais j'avais une prof de sixième année qui était vraiment weird puis vraiment proche de moi, genre, tu sais. C'est genre, à toutes les midis, elle m'emmenait au McDo puis elle m'achetait une frite, genre. C'était vraiment, vraiment weird. Elle voulait juste t'agresser puis te manger. Ben, je pense que c'était ça. C'est clair que je serais mal traité. Je serais mal traité de ce type de... Mais toi, tu l'étais à fourrer? Pas en tout. Ah non! Elle était laide. Chris, tu t'as tout ça. À 12 ans, tu peux jouer. Moi, en cinquième année, mon gars, je pensais à fourrer ma prof. Non, non, elle était énorme, là. Non, non, elle était laide. Ben là, fallait-tu te dire c'est ta partenaire? Il n'y avait même pas eu ce sujet de conversation. Non, elle était vraiment, vraiment bizarre. Puis ce que ça a appris, c'est que ma mère, à un moment donné, elle a été genre vers la fin de l'année parce qu'elle ne voulait pas scraper mon année scolaire, mais elle nous checkait. Ma mère ou la prof? Ma mère, parce qu'elle s'en est rendue compte vers la fin de l'année scolaire. OK, OK. C'était quand même sérieux, là. Oui, c'était sérieux, là. Ma mère et mon père ont été la voir après l'école, genre, dans la journée. Puis elle a été la voir puis on dit, dans le fond, genre, Arrête d'être fédophile. genre, tu lâches, là, parce que prochain step, on appelle la police. Là, le directeur était déjà au courant puis blablabla. Il y avait des antécédents weird aussi. Puis là, la prof est allée à Sheffield puis elle lançait des petites rushes dans sa fenêtre. Elle faisait « Pourquoi tu m'en rappelles pas? » Elle est déjà venue chez nous pour la fête à mon père. Ah, c'était weird, en crise, là. Ça vient de faire un down puis un frétain. Non, 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 non. Ça fait un sujet de conversation, mon gars, c'est bon. Ah, c'était weird, en crise. Il y avait eu un talent show, dans le fond, qui avait fait la fête quand il était jeune, mettons, au primaire. Puis il jouait de la musique. Puis après, le show, elle nous avait liftés, puis là, elle nous avait ramenés. Puis on était comme, nous autres, on était dans le sous-sol en train de jouer, sur l'ordi où, je ne sais pas trop. Puis là, c'est pas tout dans le sous-sol pendant que les adultes en haut étaient en train de parler. Puis t'es comme, « Ah, vous êtes vraiment nice. » Ouais, ouais, ouais. Elle était là, « Je pourrais vous lifter tout le temps. » C'était comme... Ouais, bizarre. T'aurais dit à fourrir. Ah ouais, je le sais. J'avais peur, j'avais des complets. J'étais comme, mon pénis, c'est-tu assez gros? Monté, tu sais. Clairement, c'est pas winner. Elle aime les frites. Autant que ton petit pénis ressemble à une frite. Ben, c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est la frite du fond qui est bien, bien dure. Il a deux, deux, mais c'est très sec. Absolument. C'est la meilleure frite, ça, by the way. Un petit salé, sec. Un petit peu plus de sel que les autres, là. Ouais, 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 ouais. Hey, man, moi, cinquième année, mon gars, t'avais une petite belle prof, là. Tabarnak, elle était chaude. À chaque fois qu'elle venait me parler, elle se penchait tout le temps et elle avait tout le temps un décolté. Tu vois, elle était tout le temps sur les balles. On était comme, oui, madame. Oui, madame. Mais ça, c'est déplacer un décolté pour renseigner à des enfants. Ouais, mais... Peu importe, quand tu te penches et t'es comme... J'ai pensé à ça par rapport à ça. Je me suis dit, tu sais, quand on est jeunes et qu'on va, mettons, pour la première fois au centre-ville de Montréal, si on n'est pas de Montréal, par exemple, genre, t'imagines tout le temps les buildings plus hauts qui sont parce que t'es petit, tu sais, fait, par référence pis tout ça. Fait, imagine-toi si ta prof s'approche de toi, était-tu vraiment si pire que ça en décolté, genre, où c'est juste toi qui voyais juste le bout d'une craque pis t'étais comme, ah, tabarnak, j'ai eu les boules, ça. C'est quoi ce que je veux dire? Je pense que c'est plus ça, parce que je pense que ça n'a pas sa place nécessairement dans une école, mais je me souviens, moi, ma prof d'éducation physique, j'habitais en face, moi, de mon école. As-tu voulu tes souliers? Un piste d'une chaudière, mon petit Chris. Non, mais il y a eu une affaire de même, un petit peu une histoire de même, mais calé, c'était chaud d'honestie, pour moi. Ah oui? J'avais une prof d'édu, pis tu sais, il y a eu une histoire assez faite, mais d'or. J'imagine tout. Ben, il y en a qui sont en forme, j'imagine. Non, non, c'était quelque chose, vraiment quelque chose. Mais tu sais, tu voyais qu'elle était vieille, tu sais, tu voyais qu'elle était vieille. Je sais pas pour toi. Tu sais, on s'entend, j'ai 10 ans pour moi, elle a 35 pour moi, elle est vieille. Oui, Mais non, elle était quelque chose, pis elle s'est faite mettre d'or, justement, pour une histoire de même. Ah oui? Au prix même? Pis là, c'est là que j'ai réalisé des affaires, que tu sais, non, c'était, ben, c'est parce que moi, j'étais, en tout cas, c'est fucké, j'habitais en face de l'école. quand j'étais dans le vestiaire, pis qu'elle faisait bon culé avec son strapone. OK, test de pénis, les gars. Test de pénis. J'y ai craché dessus pour 6 sans boulettes. Ah, d'accord. Ce qui me faisait capoter, c'était vraiment quand elle faisait, tu sais, OK, il faut s'y tirer avant, pis là, elle s'y tirait, mais tabac. Elle faisait exprès, tu sais, comme genre, c'était pas parce que j'étais jeune, que j'étais grand mot. Ah, c'est vrai ça. Ça me rend, c'est aussi qu'elle était... Je veux dire, il me compte ça, pis je suis un peu bandé. Ça, c'est vrai. Viens toucher, yes. Vous êtes bandé, toi. Ben, Chris, c'est toi qui met trop de détails. Mais, en tout cas, c'était spécial, man. Je me souviens pas où je voulais l'emmener avec tout ça. Je vais m'en sortir, je pense. Oui, c'était la madame qui a envoyé quelqu'un dans les toilettes avec elle. En tout cas, je pense qu'elle part d'être là. c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est ça. On est bien loin. Même moi, c'est beau sujet, pis je vais m'oublier. Dans le fond, la madame Aster est rendue à 29, c'est passé en 2015. Finalement, elle a plein des non-coupables aux accusations, l'abus de confiance et d'activité sexuelle avec un enfant par une personne ayant autorité. dans le fond, Annie les faits, pis elle dit que c'est genre le gars qui disait de la marge. C'est le gars qui faisait son agace. Non, le gars qui voulait être cool avec ses potes. Elle m'a vraiment emmené. C'est ça, mais ça peut être ça. Le tabarnak dans l'avion. Dans l'avion, le prof est parti de l'autre bord de l'avion. Je peux pas croire ça. Il a pogné en graines, elle fait, viens me fourrer dans les toilettes. Elle s'est emparée de sa queue. Mais il y a moyen, ça peut se faire. C'est non plus ça. C'est comme, attends, je vais venir te chicaner. C'est pas si ça chicanne, mais comme, arrête de parler en avant. Mais je pense... Mais de la façon qu'il en parle, c'est comme le comportement d'un infomante. Fait que c'est sûr qu'il y aurait eu d'autres antécédents avant ça. Mais dans le fond, ça a l'air que cette fois-là, il est sorti parce que, genre, il y a un ami, un petit gars qui était jaloux de la victime. Il a tenté de faire du chantage à la fille. pour avoir des relations avec. Non. Ça, c'est loser. Comment moi avec, j'en veux. C'est pas loser, c'est désespéré. Mais honnêtement, la fille, elle dit que c'est pas vrai. Puis honnêtement, j'ai tendance à la croire. Quand même, pour elle. Il y a toute la classe, il y a des profs. Dans un avion. Tu peux pas prendre ça à la légère quand même. Non, je sais bien, mais Chris, il y a deux toilettes dans un avion. Excuse-moi. C'est vrai. Tu vois la prof qui se lève, qui peut prendre un enfant puis elle rentre avec. Il y a pu faire n'importe quand puis elle a fait mâche et l'offre. Ah, puis ses doigts sortent de la vieille poche à la vieille poche. Les oignons. Non, mais par exemple, tu sais, par exemple. Tu sais, moi, si tu commences à pleurer. Oui, c'est vrai. Vous t'allez chez les gars. Non. C'est ça, ça sent les oignons. C'est pour ça qu'ils pleurent. Moi, je l'avais pogné, c'est vous autres. Mais c'est ça, mais par exemple, tu sais, coucher dans un avion, c'est un fantasme pour bien du monde. Oui, oui, oui. Fait que ça se peut que ça l'aille tourner au-dessus d'un autre côté. Je crois que le petit gars n'était pas assis avec d'autres gars de sa classe à côté dans le même rangé du siècle puis personne d'autre l'a vu. Il y a juste son bro qui a fait un props si j'en avais dit au-mère. Mais c'est que ça reste il est jaloux. C'est à 16 ans puis il est le 26. Ça reste 16 ans. Ça se passe 16 ans. À 16 ans, t'es content, c'est sûr, mais la madame est quand même un peu pédophile. Oui, oui. À 16 ans, 26, 26, oui. 26, à 16 ans, on ne sait rien, le crise. Gros, à 16 ans, il y a bien des jeunes qui ont de l'air des adultes à 16 ans. Pas juste ça. À 16 ans, à partir de 16 ans, t'es supposé avoir le consentement sexuel. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans ce cas-là, c'est parce que c'est les rapports d'autorité qui chient dans un peu. Oui. Il y a un chier dans la bouche. Dans la bouche à qui? Dans la bouche au chum à l'amour. Le chum à l'amour. Le partner de brosse à l'amour. C'est un chier sur la vide du McDo. Comment on a aussi? Il t'a-tu retexté? Le papier est ciré et il m'a dit mets ça sur tes mains. En tout cas, en taverne. Dans la bouche, je vais faire un caca. Il n'y a plus de papier. Veux-tu me passer de ta maise? Il me semble que si lui, il t'a vu la télé, parce que t'es là, oh yeah. Il était genre, oh shit, yes. S'il m'obséde-tu? Non, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, non. Tu avais bien fait d'en parler, ton Chris, un sujet de mort. C'était super bon, un excellent sujet. Excellent sujet. Parce qu'habitude, moi, j'en trouve des cool. Puis là, cette semaine, genre, c'est genre un site weird que c'est majoritairement des affaires de viol puis de shit de même. C'est cool. Là, c'est une fois de tentant, je trouve... Ça s'appelle faitdivers.org, genre. Puis c'est des affaires genre abominables puis une fois de tentant, je trouve de quoi de bon. C'est accompagné d'une bande dessinée qui est animée. Non, mais t'as juste une image. Moi, je me demande que Marco, il ait hésité entre ça et quoi d'autre? Ah, mais je vais te le dire. C'est quoi l'autre que tu as fait? Ah, mais je vais te le dire. L'autre, c'était un adolescent de 15 ans qui est retrouvé mort dans un parc parce qu'il a fait du dust-off. Du quoi? Du dust-off, pour nettoyer clavier d'ordi. C'est genre... Il a fait de l'exciteur. Non, mais tu peux respirer comme un peu les cannes de... Les cannes de Miracle... Oui, c'est du Nitrous Oxide. Miracle Whip. Oui, du Nitrous Oxide. Comme Steve-Ou. Dans quel monde que c'est une bonne idée de faire ça? Si ton fan-là de 15 ans n'aurait pas fait ça, ça aurait fait un estime. Je connais plusieurs personnes qui l'ont fait. J'en ai déjà fait. Tu sais, quand je te disais que quand j'étais jeune, j'étais fucked up, j'avais bu d'une... Tu sais, les... Tu sais, il vient de réaliser qu'il fallait pas de... Oh, man, il vient de réaliser un estime. Tu m'en aurais à 17, ça, c'est-à-dire je t'ai pété sur la poudre ben raide puis j'étais en train de jouer. Tu sais, les gros... Les joueurs de 8 avec des grosses cordes, il y avait un pitbull. J'avais call-ci ça dans la bouche puis je mettais call-ci ça dans la bouche puis on jouait contre tellement j'étais grindé. Pas de joke, sans joke. Avec un pitbull? Ouais, un estime. J'étais fuckerette. J'avais pris une cuillère de Airwick. Tu sais, l'affaire que tu mets pour que ça sente bon dans l'avant? Oui, oui. Une cuillère. J'avais vu une cuillère avec un goût. Je sais pas pourquoi. je suis tombé, il a appelé le 8 à 1. Il est 8 à 1. Il faut s'enter. Il faut s'enter. Bernard. Oh fuck, c'est neuf. Le 8 à 1. Il faut que tu sois lucide en crise pour faire ne pas 9 à 1. C'est le 8 à 1 que ça prend en ce moment. Il appelle le 5 à 1. Excuse-moi, c'est quoi le trafic? Mais ce gars-là, ce gars-là, il est porte-parole de You Challenge. Challenge You. C'est quoi, Challenge You? C'est quoi ça? Challenge You. De jeune décrocheur, dans le fond, c'est quand même... Fais pas ça. On tourne l'école! Non, mais... On n'est pas ce restaurant, on n'est pas... Très bon porte-parole. Non, mais ça ne me dérange pas du tout. Même si, je veux dire, fuck, c'est ça que je l'ai vécu. Non, non, c'est... Je pense que le vrai problème, ce serait si tu continueras encore de faire ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, non, j'ai fait ça une fois dans ma vie puis j'ai compris. J'étais jeune et j'étais imprudent, OK? Pour vrai, j'étais juste calme, c'est juste mon pote qui m'a dare puis genre moi, quand tu me dare, je deviens fou. Quand j'étais jeune, c'est ça, n'essayez pas asseoir. On n'en sera sûrement pas. C'est fait parce que je t'ai dit, n'essayez pas asseoir. Moi, j'étais comme... Il était jeune, mais là, il t'a dit, n'essayez pas asseoir puis c'est sûr, je vais t'avoir. Tu vas venir tout doux sur l'autoroute, est-ce que tu vas me voir de la chartreuse? Oh, man. Je suis down. Non, non, je ne suis pas down. Yo, de la chartreuse, c'est callusement bon. J'ai déjà un bisou, man. Il y en a bu sur scène. Yo, j'ai calé un 13-11, man. N'est-ce que t'es pas venu me voir? T'as pas callé un peu. Non, non, pas one-shot. Non, non, pas one-shot. C'est un tabarnak. Non, je suis venu me voir deux fois. C'est comme tu s'aime beaucoup. Moi, 75 %. Pas un aussi de bon shot, pareil. Ben là, je suis désolé. Honnêtement, c'est parce qu'il a fallu que je vienne tout seul ce soir-là. J'étais un peu décolleté aussi. Mais pourquoi tu viens pas me voir? Tu vois, tu chulais. Nous autres, dans l'oche, tu vas être fucking backstage, bro. Non, non, c'est... Ouais, ben, je... Ouais. Souvent, c'est des journées qui commencent à 5 heures le matin. Fait que rendu au soir, c'est même pas que ça ne nous tente pas, mais... Ben, check son esti de pédé. C'est le fric qui essaie de... De le baguer. Toi, t'étais où en passant? T'sais, le 7 septembre, mon tabarnak. Écoute, j'ai pas d'alibi, puis je m'en rappelle plus. Excusez. Ben là, ben là, ben là. Là, c'est drôle. Ben, 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 ben... Je suis rendu tout à l'aise. Ben, 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 non, ben, non, non, sincèrement, des fois, c'est arrivé des soirs, je suis comme extrêmement fatigué en revenant de la job, là. Moi, je me sens mal. J'ai même un petit jeu vidéo. Tu sais, quand le monde t'invite, admettons, à des places, puis tu te donnes des billets, puis là, tu y vas pas, genre... Non, 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 je me sens... Moi, je me sens tout le temps fucking mal. T'étais où à mon show, toi, tabarnak? J'ai pas envie de... Ouais, j'ai un nouveau... Je peux pas encore dire non, là. Ah, le 13 mars, c'est qui, oui, non. Tu le fais-tu à 5 minutes de chez nous? Sinon, je choke, moi. Non, non, mais au plan de match, encore. Ah, oui, nice, nice. Ah, nice. Tu viendras si tu veux, pour vrai. Ouais, ouais, je serais down, man. Moi, j'ai manqué celui de... Marilyn Jonca m'avait donné des billets pour les grandes clés. Ah, ouais, tu l'as choqué. Je l'ai choqué, malheureusement, man, parce que j'étais dead, man, astille. Mais dead comment? Dead comment soir? Même pas comment soir, seul, pire. C'est pour ça que je me sens encore plus mal. Je suis là pour le podcast, puis j'ai pas été pour... Bon, mais c'est peut-être pas dans le monde de voir un show. T'as bien fait de pas y aller. Il y a une fois, je me crois que ça étend pas. Là, le tournage, puis là, j'étais fatigué. La style journée, le lendemain, j'avais de quoi d'autre aussi. Je me souviens, puis c'était quoi. Un tournage... Non, j'avais un show. Dans le fond, c'était avant hier, resté, le style show. C'est avant hier, j'ai choqué ça. En même temps, c'est différent aussi d'aller dans un salon de calicun, puis d'aller dans une place qui a plein de monde. Moi, j'aime mieux de chiller, même. Vérité, je suis pas un gros sorteur. Moi aussi. Entre aller au bar, puis boire chez nous, j'aime bien plus ça. Oui, moi aussi. Oui, c'est clair. D'accord, mais on... Ben, on fait-tu une pause-clop? On fait-tu? Ben là, oui. Ah, ta gueule avec vos crisps de pause. J'en ferai juste une. Ça me dérange. Vous ne faites pas un fucking straight au complet, man. OK, on va y aller. Oui, OK. Parce que j'ai un peu pas qu'on fasse de pause-clop. Non, faites-en pas. Je suis sûr que c'est toi, l'animateur, mais c'est lui aussi qui t'impose. Tu veux ce qu'il existe? Patrion, tabarnak ou non? Lâche-les crisse de pause. Va te montrer comment ça marche. OK, on va faire une après la chronique à fil. Après la chronique. OK, bon, parfait. Tout le monde va me marier. J'étais un chouchou, maintenant. Je vais être de plus à ire. Moi, on fait pas de craque. On ne pourra pas t'aider. Je veux que j'ai une calice. Pour vrai? Oui, j'en ai, oui. Je suis quand même down, mais en même temps, je ne pourrais plus partir. Je suis tellement à tête que si je fume le pot en ce moment. Je fume le pot. Ah oui, c'est le bon. Je suis quand même down, me dire. Tu fais la pause aussi, j'en reviens. Je veux plus de mots. En plus, on va te poser des questions. Il faudra que tu t'allumes. Si ça serait bon. Oui, donc cette semaine, le top 5 que j'ai choisi, c'est le top 5 des applications les plus weird pour appareils portables. C'est quand même bizarre parce que je n'ai jamais pensé à faire ça, mais en même temps, ça fait comme deux mois que j'ai un appareil intelligent. Fait que j'imagine qu'il y a un lien. Je vais commencer avec mon numéro 5. J'ai mis l'application Cuddler. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est comme un Tinder pour les gens qui veulent trouver une personne juste pour se coller. C'est un peu... Ah oui? C'est un peu looser. Ça existe. Oui, c'est ça. Les gens font sur l'application pour trouver l'oreiller humain parfait, en gros. Puis, avec un peu de chance, ils espèrent qu'il n'y ait pas un deuxième oreiller surprise qui sort d'un garde-robe qui sent le fond de tonne pour se joindre à tout ça. Donc, ça, c'est vraiment la date parfaite, selon Cuddler. Même si Cuddler n'existe plus aujourd'hui, vous pourrez retrouver l'option « Ouvert au câlin » sur l'application WooCity, qui est une autre application du même genre. C'est disponible sur Apple Store et partout où les rêves vont pour s'enlever la vie. C'est plus pareil, parce que, man, imagine-toi que tu as un match ou je ne sais pas, tu sais, ça marche tout. Puis là, après ça, la personne fait comme... Ouais... Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il manque quelque chose, t'es comme... Ben là, qu'est-ce que ça? J'en fais juste se coller. T'es un barnaque. Comment tu fais être pourri? Non, mais... Non, non, moi, je comprends. T'as déjà vu quelqu'un qui était pas bon pour se coller? Ben non, mais... Tu te mets en soirée, en général. T'es là, tu regardes la personne, t'es comme... Ah non, ça... Ouais, ouais, ouais. Ou je sais pas, t'as une face que j'en sais. Mettons, je me collerais pas avec toi. Non, mais pas que toi. Pourquoi? Non, c'est pas ça. Moi, ma poche, elle s'en va, mais qu'est-ce que... Tout ça, genre, ça me rappelle de quoi? Tu sais, on se collerait, tu sais, je veux dire, ça serait weird, tu sais, mais... Mettons, t'as les cheveux longs, là. Oui, c'est juste la longueur des cheveux, là, qui... Non, mais en même temps, tu te colles avec... Je sais pas. Moi, honnêtement, je pense que je pourrais... Mais il faudrait, en plus, j'aime pas les toucher. On se toucher. Je sais pas. Qu'est-ce que mon bras ça l'avante pas? J'ai dit... Le Choda. Le Choda. Tu sais, c'est Ed and Choda. C'est bon jeu de mots. C'est-tu que je déteste les jeux de mots, man? On va voir que toi, t'applaudis. C'est correct. Moi, j'ai dit le mot puis j'ai trouvé ça. J'ai été surpris. J'ai été surpris. Je vais continuer à voir mon numéro 4, juste pour moi, tu vas me faire... Les punchs s'en viennent bon, je suis comme criche, je suis stressé. Un truc très top stage. Numéro 4, l'autre application que j'ai mise, c'est l'application Spirit Story Box. Celui-là, le nom est quand même un petit peu moins évident. Cette application-là vous équipe pour aller à la chasse aux fantômes. Bon, la chasse aux fantômes. Vous avez un traducteur de fantômes, un capteur thermique parce que oui, dans la vidéo d'intro, j'ai appris que les fantômes sont chauds. C'est une chose que je ne savais pas. Parce que oui, il y a une vidéo d'introduction sur YouTube. Vous irez voir ça, il y a un gars qui vous montre comment ça fonctionne cette application-là. Bon, OK. Là, je le sais, il y a des langues sales qui vont dire que le gars dans la vidéo a l'air d'un enfant du crack. OK, peut-être. Mais il est convaincant en esti, par exemple. Puis évidemment, vous pourriez vous fier à ce que le gars vous dit, mais quoi de mieux qu'aller voir le commentaire d'un heureux acheteur du Spirit Story Box? Bon, mais il peut nous donner une bonne idée quand même de qu'est-ce que ça a l'air. Donc, l'heureux élu nous dit « Avec une belle ouverture d'esprit, ça marche pour vrai. » OK. Ça, c'est basically... Ça devrait être le slogan. Ça devrait être le slogan. Non, non. « Avec une belle ouverture d'esprit, ça marche pour vrai. » À quel point que tu n'y crois pas. Ça me fait penser un peu à messeurs. Il faut que tu y crois. Non, mais ça, c'est le prochain titre à messeurs. C'est pas un estide weirdo qui dit « Il y a des fantômes. » C'est pas de la magie, messeurs. Mais c'est exactement le même slogan que messeurs. Moi, je suis juste comme... J'espère que personne ne dit mon estide. Je ne sais pas c'est quoi le slogan de messeurs. Je me rends compte que c'était méga prévisible. Non, en fait, oui, c'est ça. Donc, il dit « Avec une belle ouverture d'esprit, ça marche pour vrai. » Ce qui est basically comme dire « Non, non, c'est pas une queue que tu sens dans ton trou de cul. » C'est un fantôme qui essaie de te contacter en ce moment. Ah oui, achète donc l'extension. Avec l'extension, tu le sens dans la gueule en plus de ta queue, le fantôme. C'est une balade. Non, c'est un petit bijou cette application-là. Vous devriez essayer. J'imagine juste qu'il passe en avant d'une sécheuse ou d'un lave-vaisselle et il est comme « Oh, Christ, il y a un esprit qui sort de là. » Le gars, dans la vidéo, il l'essaye à New York dans un parc super fréquenté. Il fait juste comme pointer ça sur un arbre mais il y a du monde en arrière et il fait « Oh, il y a des formes de chaleur. » Ben oui, Chris, il y a du monde qui marche. T'es dans un esti, t'es quasiment dans Times Square. Chris, man, c'est malade. Une bonne crise de façon en hiver de ne pas payer d'hydro, t'invites fucking plein de fantômes. Un esti de bonnage de fantômes dans ton appart, esti. Ben oui, ben oui. On a fucking froid ici et j'allais en hiver parce que c'est demi-sol fait que l'hiver il y a juste tout le temps du monde. Mais attends une minute, fait que si j'ai compris l'application, c'est pour trouver un fantôme, c'est ça? Oui, c'est plein d'outils pour... Pokémon Go aussi avec des fantômes à place des Pokémon dans l'application. C'est pas des pouvoirs ici, il a juste mis à la place d'un Pikachu et d'un Shower Zord un homme qui fait genre ça comme ça. Ah oui, oui, c'est... Ben c'est clair, c'est ça. Ben c'est clair, c'est ça. Mais c'est quand même fou pareil, ça serait drôle pareil que le slogan ça soit comme « Faut triper sur les signes Zodiac » sur l'application, tu sais genre. Oui, oui, D'après moi, c'est le gars qui a fait l'application qui a fait « Ah, je vais aller poster de quoi dessus dans les commentaires, ça a l'air d'être senti. » Comment t'appelles ça quelqu'un qui tripe ses affaires de fantômes? Un mystique. Non, c'est pas un sceptique, mais... Comment t'appelles ça que... Un... C'est pas un sceptique. Un fanatique. Non. l'énergie, t'as ceux qui sont isotériques, un necrophile. Un necrophile, oui. Oh, il est un... Il est un... Il est un... Mais t'imagines s'il ferait un genre de Tinder, tu sais comme « Find your match » avec les fantômes. Lui, il est mort, resté d'un accident, une voiture, vas-y, t'es dans ta chance. T'es un necrophile pis t'as une application pour aller rencontrer du monde mort pis comme... Ouais, genre pis tu fours un gazon pis c'est son petit cimetière. C'est pas top, le pareil. Mais sur ta carte d'assurance maladie, tu peux signer pour le don d'organe, tu devrais pouvoir signer pour les nécrophiles. Non, mais qu'est-ce que il faut qu'il faut en ce moment-là aussi? Moi, je suis mort, vas-y. C'est clair, c'est clair. C'est drôle, s'assoye et inscris ça sur ta carte d'assurance maladie. Si je suis mort, tu ne touches pas mes yeux! Réanimez-moi pas, réanimez-moi pas, fourrez-moi d'en face. Au New Hero 3, pour continuer, j'ai mis une application que je dédie à Matt qui est sur le podcast normalement. L'application s'appelle Send Me to Heaven. Non, ce n'est pas genre encule-moi et Matt, ce n'est pas ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Peut-être un peu, je ne sais pas. L'application vous challenge vous et vos amis à savoir lequel d'entre vous va lancer son téléphone le plus haut dans les airs. Ce que ça fait, c'est que ça calcule le nombre de mètres parcourus dans les airs par le téléphone. Si je parle de Matt, c'est que Matt, lui, quand il est sous, il décalisse tous ses cellulaires. C'est genre, il y a tellement de décalissage de sel, que je suis sûr que ce gars-là, ce n'est même pas c'est quoi un update. Il est trop rapide, ta barnaque. Il est trop rapide pour son cellulaire. Il casse tout. Mais honnêtement, si tu lances ton sel dans les airs, je pense que ce que l'application fait, c'est juste calculer le nombre de bières que tu as dans le corps. Si tu finis par décollisser ton sel pour faire rire tes chums, tu es à une bière de te chier dans les culottes. Dans ma tête, tu n'es vraiment pas loin. C'est peut-être une commodité par iPhone ou quelque chose de même. On va péter des selles et on va en vendre plus. C'est sûr que oui, pour vrai. Au numéro 2, j'ai mis des mentions spéciales. C'est plein de petites applications que je n'avais pas grand-chose à dire dessus. Je vais vous les lancer. La première, c'est I Am Rich. C'est un app qui laisse les autres savoir que tu es riche. Comment? Ça coûte 600 piastres, cette application-là. Tu peux montrer aux autres? J'ai mis 600 piastres là-dedans. Je suis sûr que ça marche en plus. Probablement. Non, mais pour vrai, parce qu'il y a bien du monde qui sont riches et leur trip, c'est celui qui achète la plus grosse bouteille, la bouteille qu'ils voient la plus chère ou ceux qui en achètent plus de bouteilles. Moi, c'est le contraire. Plus c'est cheap, plus je suis content. Man, gros, je l'ai payé ça, genre je ne l'ai pas payé. C'est gratuit, tabardac. Je suis content à Chris et quelqu'un qui fait « Il est cool, ton cheveuil est 12 piastres chez Winners. » C'est ça. Je suis content. C'est sûr que ça marche l'application. La prochaine application, c'est Haircaster. Puis Haircaster, c'est une application qui fait repousser les cheveux miraculeusement de la personne qui l'utilise. Je le veux, je te fais pas mal. Ça fait repousser les cheveux grâce à une très belle ouverture d'esprit de la star. Écartes-il, toi, l'ouverture, mon homme, ça va pincer. J'ai l'impression que si t'es ouvert d'esprit, t'as crissement des applications. Oui, oui, oui. Utilise-toi toute cette technique-là. C'est vieux comme la lune. Si t'es ouvert d'esprit, tu vas aimer le film paranormal. Ah oui, oui, oui. Il y a aussi l'application Yo qui vous permet de dire Yo. C'est assez straightforward cette application-là. Puis finalement, c'est l'application RunP. Ça, ça vous indique le meilleur moment pour aller pisser pendant un film, tu sais, les downtime et tout ça. Moi, j'ai essayé ça pendant le film Mégalodon. Puis l'application comprend pas quand t'as plus en vie, malheureusement. Fait que c'était un petit gros party d'identification, c'était ce petit film-là. C'était vraiment malade. Dans le fond, le film était chier, ça, tu dis. Oui, oui, oui. Au numéro un, j'ai marqué... Le numéro un de la chronique, c'est l'application Place I Have Pooped. C'est Endroit où j'ai chié. Le nom explique exactement ce que c'est. C'est pas la force. Bonjour, pour vrai. Quand il vit sur mon podcast, on a parlé de chier pendant genre 10 minutes. En tabarnak. Mais dans ton cas, c'est pas genre les endroits où j'ai dormi parce que toi, t'en aurais en tabarnak sur une map. Ah, ça aussi. Dans le fond, vous avez juste à marquer les endroits où vous avez chié et vous voilà partis à la conquête du monde. C'est comme ça qu'ils vendent l'application. Mettons, t'as-tu lu un petit peu là-dessus? J'ai lu un peu là-dessus, mais je ne l'ai pas utilisé ou quoi que ce soit à l'application. Est-ce que, mettons... Là, je viens de chier. Est-ce que, mettons, tu le fais et là, tu peux envoyer à ton pote « Hey, bro, j'ai chié là. » Peux-tu rate la place de chier? Je ne sais pas exactement le fonctionnement. Comme un TripAdvisor. Un TripAdvisor. Les shit advisors. C'est comme un shit advisor. Moi, je m'imagine que c'est comme un Facebook de la marde et que tu envoies à tout le monde où est-ce que t'as chié et que tout le monde peut voir les meilleurs spots pour chier. Tu veux-tu envoyer une photo de ton caca? Genre comme « Hey, là, j'ai fait un serpentin. » C'est sûr qu'il y a une application d'ici. Probablement, probablement. C'est « Rape My Poop ». Oui, c'est ça. C'est vraiment des amis qui trippent bien raide là-dessus. Viole mon caca. Non, pas « Rape ». « Rape ». « Rape mon caca ». « Rape mon caca ». Genre « Évalue ma mare ». « T'as en a ton spice dessus aussi. » « Rape ma mare ». « Viole mon caca. » Ça n'a plus de sens ce podcast. Pour conclure, tu n'as pas le titre de ton troisième « What about you ». Il y a le caca. » Pour conclure sur le numéro un, le « Place I Have Pooped », je me suis laissé juste une petite note à moi-même. Je suis vraiment content que Martin et Matt n'aient pas cette application-là parce qu'avec le nombre de représentations de son dernier spectacle, on serait surpris le nombre de gueules dans lesquelles il a chié cette année. Mais... C'est un peu rare. 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 Mais on va prendre une pause. Justement, il y a un dernier petit coup. Attends une petite minute. Mais par chance, l'application parle de marde et non de marde réchauffée. Donc, tout n'est pas perdu. Donc, c'est ce qui me fait à mon top 5 de cette semaine. C'est bon, j'ai aimé ça. Yes, merci, merci. Oh, c'est con, mais c'est mon chum qui l'avait, cette application-là. J'ai dit, il y avait l'application. Vous vous souvenez du gars, le gros crétin qui avait un garage ou je ne sais pas quoi, mon camion, le doigt et tout. Oh oui, oui, oui. Chris, il vient de Gatineau. Il vient de Gatineau. Il vient de Gatineau. Chris, c'est son monote. Il y avait une application que dans le fond, tous les pitons, tu peux juste peser et ça faisait juste un bout de son affaire. Tu peux répondre. Il y avait une application de tuyaux. Moi, je la trouvais vraiment qu'il y avait un. C'est un des gratons dans le fond, il y en avait un. Ça fait genre le doigt, le doigt, là où genre mon camion, mon camion. C'est toutes les essais. On a fait un petit jeu de mots. Tu es mon terrain, c'est encore l'ice. Les voisins, ils m'ont fait un petit jeu de mots. Il y avait un match, mais dans le temps. C'est longtemps que Chris, ça doit faire genre 15 ans de tout ça. Ouais, mon chum, j'ai jamais eu d'anecdote de puits avec. Non, mais c'est, je sais pas, dans le temps, c'est pas tant pertinent, mais en tout cas, c'était genre un truc de Michel Louvain, c'est genre juste des affaires de lui. Puis là, il appelait avec Skype du monde qu'il connaissait puis maintenant, il appelait sa petite cousine puis elle a eu vraiment peur. Oh, wow, OK, bon. J'ai même pas séqué Michel Louvain. Oui, c'est le chanteur. C'est la dame en bleu. Ah, c'est-tu le chanteur qui était gay puis... Ouais, mais je pense même pas que c'était lui, je pense que c'est quelqu'un d'autre puis il y a dindin, dindin, Michel Louvain. Michel Louvain, c'est quelqu'un qui parlait agressif. Il était gay, je pense, Ah, c'est pas celui que tous les matantes répètes-tu puis... Moi, j'ai eu une idée, c'est vraiment, vraiment stupide puis c'est vraiment, vraiment récent. J'imagine que c'est parce que je suis le lendemain de bras, ça se foque. J'étais dans mon char aujourd'hui puis moi, j'ai une face que je fais souvent que je trouve très drôle puis je l'appelle le gars, OK? Puis j'aimerais ça faire un podcast mais qui dure à peine une minute. J'invite des invités puis tout ce que je fais c'est que je le présente, je le regarde droit dans les yeux, on dit rien puis il fait juste me regarder puis je fais juste la face du gars. À la semaine prochaine, c'était genre... J'aimerais ça faire ça mais avec plein de personnalités publiques, je sais pas, la face, en passant, je pense que ça peut marcher si tu penses raison puis t'y sors pas au fur et à mesure. Non mais dis comme je les sors pas au fur et à mesure, je sors une genre une bâche. Fais ta face, vas-y, vas-y. Mais la fête, ce qui est dure, c'est de toffer une minute avec cette face-là sans rire. Mettons le podcast, je sais pas, il y a une minute, une petite toune intro, pam, 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 c'est le podcast du gars. Puis après ça, c'est genre, hey, cette semaine, c'est Géralin. Puis là, c'est juste, pendant une minute. C'est vrai pour le monde. Je sais pas si ça serait... C'est une bonne idée du gars sur la brosse, mais qui va accepter de plus de vous? Ce que j'aimerais faire, c'est de pousser vraiment fort puis aller chercher des personnes, genre Philippe Couillard qui vient de donner sa retraite, genre, mais Philippe Couillard puis j'ai juste... Imagine juste... Imagine juste... Hey, merci d'être venu, blablabla, puis il est comme ça. Merci beaucoup. Tu me n'y es dessus? Ah, tu lui dis pas, c'est quoi? Non, c'est ça, tu veux juste fuck out, puis tu veux juste inviter le monde. Puis ça, tu lui dis jouer le jeu. Tu t'en invites comme une cinquantaine, puis après un an, j'imagine que je serais capable d'en avoir une cinquantaine. Ça serait autre que tu puisses faire quasiment plus, même parce que genre, tu fais ça, puis t'es comme, ah, tabarnak de malade, il est en train de faire ça, genre, tu sais, qu'est-ce qui va arriver après aussi, genre, il y a un petit peu de ça, je pense. Ouais, peut-être, ça serait l'espèce de... Mais tu sais, la face, elle n'est pas si drôle que ça, mais c'est quand même... Ben, c'est marrant. C'est juste l'idée... C'est comme TV du monde, c'est un peu... Je trouve ça cave, mais je trouve ça bright en même temps. C'est très cave. Mais je suis très cave. Je ne te dirais pas de ne pas le faire, mais je ne sais pas si ça pourrait être à faire comme 15 épisodes parce qu'il nous... ça t'offrait clairement dans une saison. Ça pourrait être plus drôle que si c'est un segment dans quelque chose. Il faut travailler là-dessus, les gars. On va travailler là-dessus ensemble, OK? C'est vrai, dans une émission, ça serait malade. Dans une émission, genre, ça, ça serait incœurant, ça. Au dé... Au dégrace. Au déplus. Au déplus en direct, je suis juste là. Au déplus. Non, mais genre, ça fit très, ça fit très, mettons... Tu sais, genre, tu l'excuses, Pierre-Anne, genre, c'est la vie, ou whatever, il vient de sortir juste la gare. Dans un... À télé, genre, dans un... C'est pas toi qu'est-ce qui se passe. Non, man! Dans Paparagil, ça fit très en tabarac, là. Je sais pas si j'ai écouté ça, c'est genre l'émission d'un Médicile. Ah oui! C'est bon, moi, j'aime ça cette émission-là. Je sais pas, je l'ai pas écouté. Ben, je n'écoute jamais à télé ou à peu près, mais genre ça, je trouve ça quand même bon pis souvent, mettons, une niaise du monde pis c'est comme... Tu sais, de quoi de marge? Ça fit très dans cette émission-là. Ça fit très dans cette émission-là, mettons, un segment pis en même temps, je veux pas, genre, tu sais, t'as quand même un nom. Ah oui, ben oui, ben on a tous un nom. C'est vrai ça. Moi, c'est Phil. Non, moi, j'ai perdu mon nom. Non, mais j'étais trop sûr et j'ai perdu mon portefeuille. Je l'ai mangé avec de la maillot, c'était ton moment de la maillot. J'ai vendu pour de la maillot. C'est pas ça que je me donnais un segment dans un show de télé. Mais c'est ça qu'on pensait, mais tu sais, on s'entend, là, j'étais complètement scrap, j'étais en train de conduire pis on riait vraiment fort parce que j'arrêtais pas de faire des fesses, genre, si on était dans le trafic, j'étais juste à regarder le monde. Le monde était genre, c'est pas, hey, c'est Adamo! Non, non, c'est pas Adamo, c'est un sans-abri d'un... Il ressemblait à Adamo. Chris, le gars de la voix, il me regarde bizarre. Le gars de la voix, c'est même pas un peu de chuteuil. Tu sais, tu fais juste tout le temps cette face-là, mais je vais faire quelque chose en particulier. Genre, commander un trio Big Mac, genre. Ouais, c'est un trio Big Mac. Hey, regarde, c'est un tiers pendant une minute de même, pis c'est très, très drôle. C'est clair, c'est clair. C'est con, parce que c'est même pas genre réfléchi, c'est complètement stupide. En même temps, ça marche sur. Oh oui, c'est clair. On va arrêter de parler de ça, on se dit que je suis maladeuse. Moi, je voulais... Mais non, c'est l'idée du siècle, moi. Non, mais pour vrai, je trouve que c'est une bonne idée, ce serait juste de trouver le format dans lequel le placer, mais je trouve que c'est une bonne idée par rapport à ça. Ça serait pas pour ça. Entre ça, pour faire des esti-chottes qui avaient n'importe à quel esti-mère d'Adaï, je te croyais tellement que tu disais que c'est un peu dur. c'est pour ça. C'était ça, c'était pas dans la famille, mais j'ai trouvé ça vraiment possible que ça. Je suis pas un peu n'importe quoi. j'y ai cru. C'est l'espèce d'arrière-gout du Tia Maria qui m'a tué, moi, c'était la faite comme ça, la galasse. pour vrai, j'y croyais. Oui, mais c'est de ma famille, t'as-tu fait attaquer? Ça s'arrête plus. Il y a fait les câlisses d'Italiens de Skidron là-dedans. C'est-tu, ce qui est drôle, ce qu'ils peuvent pas dire c'est de leurs affaires, que ça fait, c'est même mon arrière-grand-mère qui faisait la sorte de même. Câlisses d'Italiens. Le problème, c'est que je chantais exactement au petit temps d'année avec Chris que ça m'a fait triste. Yo, man, je te dis, pour vrai, les Italiens sont gassants, man. Non, mais moi, je te l'ai dit, j'ai des racines italiennes. J'ai le droit de faire ça. T'es aussi italien que je suis Irlandais à Saint-Patrick, moi, là. À ta minute, c'est quelle génération, toi? Aucune câlisse d'idée. C'est ça. On trouve beaucoup ses ancêtres. Je suis un huitième italien. Oh, shit! OK, OK, c'est loin, là. Là, c'est loin. Puis, je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête juste que j'ai vu Géraldain puis il y en a un qui a genre un gros nez puis les cheveux longs. C'est comme, hé, mon ami, c'est vraiment Waluigi. Oh, ça, you're fucking you. T'es aussi italien que le Mike, tabarne. J'ai envie de Géraldain puis il y en a un qui sort d'un tuyau. Il est comme Mario. C'est comme Mario. Tut, 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 tut. Oh, c'est si bon. Oh, wow! Oh, wow! C'est pas le micro de Coyote. Ouais, le micro le capot. Hé, mais je suis aussi un huitième irlandais, aussi. Hé! Ça aille de la boisson si j'ai pas d'autres restos. Je suis un huitième irlandais, une moitié italien puis le reste québécois, là. Ben, oui. On dirait que c'est plate, aussi. Le reste, qu'est-ce que je m'attardais pas à checker. Chris, on est dû pour la peau de cigarette. C'est une moitié qui vote libéral. Un peu Québec solidaire, le reste, c'est la cacasse. T'es voté pour quoi, toi? Ah, man, Québec solidaire. Ah, pour vrai? Ça, c'est une conversation de suite. Vu me mettre une claque? Ouais, je pense qu'on va avoir un petit break s'il y avait ton roi. Mais le beau, j'attends le point. Tu te poses qu'il y a le point. Et après le point, la cigarette. Ouais. Oh, yes. Fait qu'on est de retour. Yeah! Ouais, fait que dans le fond, mais là, j'aurais les... Ça, c'est des claps corrects. Ah, excusez. Mais je me demande... On va mettre quelques claps. Ah, tabarnass. On va mettre quelques claps. Ça va falloir qu'on va se battre. C'est sûr, j'entends. Attention, Marco va du motel. Ouais, je me demandais, honnêtement, c'est peut-être télévisé, peut-être une question conne, parce que j'ai jamais écouté OD, mais ça ressemble à quoi, les auditions? Comment ça s'est passé pour toi? Moi, c'est n'importe quoi, mais je veux dire, habituellement, tu veux vraiment savoir comment moi, ça s'est passé. Laisse-toi aller, il y a le gros. Laisse-toi aller. Je te l'avais dit, dans le fond, c'est mon meilleur HM, l'autre gros big, qui est G7, qui est l'autre. Hashtag l'autre. Ouais, c'est ça. Puis bref, lui, il m'avait inscrit, puis moi, je voulais pas y aller, moi, j'avais jamais écouté OD de ma vie, puis ça faisait déjà plein de fois que le monde me gossip ou que je le fasse. J'ai quand même 30 ans, là, tu sais, ça fait que... Mais t'es un sex appeal, là. Mais pourquoi tu voulais pas y aller, puis pourquoi, finalement, t'as décidé d'y aller? Ben, la vérité, pourquoi je voulais pas y aller, c'est que, un, j'avais un préjugé, genre, envers OD, c'est comme, c'est tout des douches, c'est un peu comme tout le monde avait, comment l'avait pensé, je pense, là? Même encore. Même encore. Mais pour le vrai, mais pas que c'est tout des douches, mais c'est un peu comme... L'émission me rejoint pas, moi. C'est pas moi qui veux le viser. T'es pas le public. Ben, oui, t'es pas le public cible, là. Non, non, c'est ça. J'imagine que c'est majoritement des filles, anyway, qui doivent... Pardon? Ça doit être majoritement des filles, j'imagine. Ben, c'est pas nécessairement juste des filles, en fait. Ils vont faire l'émission, tu parles? Non, 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 non. Qui écoutent? Ben, c'est sûr, t'sais, les filles aiment ça, le drama. Le public cible, c'est pas mal ça. C'est ça, il y a le drama qui vient se rajouter. C'est ça qui me gossait. Puis t'sais, mon pote, il avait écrit sur un statut Facebook, genre, hé, attends de likes. Dans le temps, c'était beaucoup, là, 200 likes, là. À 200 likes, Adamo va aller faire OD. Il n'aura pas le choix d'aller s'inscrire à OD. Là, il y a eu genre 600 likes, c'était fou, là. C'était comme, OK, t'sais, je vais... Chris, j'ai pas le choix d'y aller trois fois, t'sais. T'es pas, elle m'a emmené, c'était avec une moustache, donc c'était avec un chapeau melon, genre. Chris, Adamo! Moi, mon nom, c'est Adamu. Je vais te contrer, là. Adamus, c'est ça. Adamu! Adamo! Adamo, Adamus, Adamo, puis genre. Une lettre dans son nom. Adamo, on dirait le nom d'un rappeur, ça. Adamo. Adamo, I'm a damn hope. Non, mais... Pou, 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 c'est son nom de famille, c'est ça? Fait que c'est ça, t'sais, Chris, je pense que j'ai des petits yeux, là. T'as mal aux yeux. T'as beau, tes petits yeux. Ah, ça l'a lumié, moi, avec, là. Moi, aimerais ça que tes petits yeux me pissent dessus, dans ce moment. Crache dans mes yeux, moi. J'aimerais ça que tu me pleures d'en face. Je veux capturer tes larmes, Adamo. Adamu. Adamu. Adamu, Adamu. Mais t'es-tu stressé, il y en a? Ben, non, pour vrai, non. Parce que là, c'est ça. Excusez. Ben, non, non, c'est-tu, on s'en rend compte, là. Bref, là, ce qui arrive, c'est que dans le fond, c'était la dernière journée, puis il fallait que j'y arrive. J'étais comme, hey, man, fuck, dad, je vais pas, pour vrai, ça me tente pas. Puis là, G7, il me pongue par le collet, ben, t'sais, pas littéralement. Tu sais, il me dit, hey, là, go, on y va, c'est la dernière journée, t'sais, comme c'est la dernière chance. Je m'en vais au casino. Je fais l'entrevue, mais genre, tu sais que c'était drôle comment ça s'est passé? Parce que G7 s'est inscrit avec moi, juste pour comme m'introduire. Il a comme fait ma première partie en audition. Wow! Donc là, il est comme rentré dans l'affaire pour faire l'audition, il commence à dire de la sauce, il commence à faire du freestyle, il donne un CD des gros bigs, puis il dit, il dit, mon pote, c'est le gros big. Moi, j'avais dit, OK, mais je ne fais juste pas parler du fait que je fais de la musique, je ne veux pas que c'est le rappeur, whatever. Première affaire, je rentre, première, j'ai des colliers, je m'étais fait donner des colliers par deux filles. Je ne savais pas c'était quoi. Mais qu'est-ce que tu veux dire, des colliers? Ça fait partie de la gang? Ah, de fleurs, OK, OK. Je suis assis dans le casino, puis il y a comme une fille qui est sortie de son audition, elle m'a donné un collier de fleurs. Après, c'est une autre fille qui sort, puis qu'elle me donne le collier de fleurs, qui était d'ailleurs la fille qui est allée à O'Day, Noémie, elle m'avait donné un collier de fleurs. En tout cas, whatever. Puis là, je rentre là, puis là, ils disent, « Hé, toi, tu fais du rap, gros big! » Là, je suis comme... Ah! Puis là, ça commence direct, de même, là, je suis comme, « Sticks, c'est un enfoiré! » Ça a pris trois secondes, la fille, elle retourne son écran, son laptop, puis il y a juste une photo de moi, c'est une vieille photo, je pourrais t'en montrer après, là. C'est une vieille photo de moi, tout nu, avec une Pokéball, genre, puis c'était comme « Pokémon go and chill! » J'en mets... C'est comme... Là, c'est-tu toi, là? Je suis comme... Oui, c'est moi. Après ça, elle sort un autre clip, genre, « Ma blonde m'a crissé dehors, c'est juste des crises de niaiserie. » Comme, « C'est toi? » Je suis comme, « Oui, c'est moi. » Je vais faire mon audition maintenant, genre, tu sais, comme « Blondeur, criss, c'est pas là pour ça. » Fait que finalement, quand je suis rentré avec les deux colliers, ils ont commencé à crier parce que dans le fond, ce qu'il disait, une fille passait l'entrevue, il donnait un collier, il dit « Donne ce collier-là à un gars que tu vas voir dans la salle avec qui tu ferais la première activité, Jean. » OK. Si t'étais pris. Ah, c'est-tu, OK. Là, moi, j'en avais deux parce qu'il y avait juste deux colliers. Penses-tu que c'est ça qui a aidé? C'est sûr que ça l'a aidé. Doutais-tu que ça doit être un affaire de même quand tu les as fait donner? C'est sûr que non. Pas pantoute, man. J'avais aucune idée. Elle fait juste me donner parce qu'il l'avait dit aux filles, il ne l'est pas. Ça fait juste le dernier. Là, moi, je suis comme j'en ai un. Là, il y a une fille qui s'en vient. T'en as déjà un? Je suis comme « Ouais, je l'aime bien. » Elle dit « T'en veux-tu un deuxième? » Je suis comme « Bien, pas. » Bien, OK. Je ne sais pas. J'aurais calé ici le collier d'un fidèle. Qu'est-ce que tu veux que je calisse avec deux colliers? J'en ai un! J'étais comme « Il doit y avoir quelque chose. » Je suis là pour ça. J'ai deux filles. Ils sortent des auditions, donc ça doit être... Ouais, je sais. Ouais, je t'avoue. Tu devais te dire « Je vais me faire tellement sushi ici, t'assoir. » Non, man. Je n'ai trop besoin. Un collier, une pépestie. Non, mais c'est bien de le dire pour vrai. Bref, là, c'est ça. Ça s'est passé. J'ai pris une photo. J'ai juste pris une photo en avant de l'affaire pour prouver que j'ai fait l'audition. Je me suis dit « Bon, on s'est débarrassé. » Mais tabarnak, je suis entre deux runs pour... Je suis entre deux clients avant du pot. Esti, puis je me fais appeler. Non. Je te jure, man. Je me fais appeler pendant que je suis entre deux. Ouais, t'es où, toi? T'es-tu au sein de ce soir? Non, c'est ça. J'étais avec ma caravane en 2003, man. Je suis là, esti, j'attends, dans le parking du même dos. C'est ça que je faisais, moi. Ben, t'as comme la caravane sur l'album de... En tout cas, whatever. C'est pas grave. Let's voir. Black Keys? Non, non, c'est pas grave. On s'en crie ça. Ah oui, encore du job. C'est vrai. Est-ce que je parle à Adamo? Je suis comme, oui, c'est moi. Là, il est comme, t'as été choisi pour la deuxième audition. Je suis comme, mais OK. Il dit, là, faut vraiment pas que t'en parles à personne. Non, non, non. Si t'acceptes, rappelle-moi pis dis-moi que t'es down. Ben, je te le dis tout de suite, je suis down, là. C'est good, je vais le faire. Il y a une deuxième audition. Ben oui, tu nous ramèneras les hosties de collier. Non, ça, c'est vrai. Je t'aurais déjà donné, mais... Fais un 3 de pot, s'il te plaît. Je vends du pot, s'il te plaît. Il y avait de la rouille sur la rouille. Si je te dis, c'était quelque chose, là. Pis bref. Fait que c'est comme ça, ça s'est passé. Pis après ça, je suis arrivé, tu sais, de l'affaire que je t'ai faite tantôt de Mario Bros. Ouais, ouais. J'ai fait l'intégral, l'astie dans la deuxième audition. C'est tout ce que j'ai fait. Wow! Pis là, ils m'ont choisi, tu sais. C'est parce qu'ils ont fait « Est-ce que t'as un talent particulier? » Je me souviens plus, man. Pour la vérité, je me souviens pas si c'était quoi. T'étais comme genre « American God Talent » Très pas bon. Brosse, mon gars, là. C'était grave, là. Ben ouais, je suis capable de mettre ma chambre à l'arrière de ma tête. Hey, man, tu sais, cette année, il a fait l'audition, il s'est pointé en morph suit. Tu sais, les morphsuits, c'est quoi? Ouais, ouais, ouais. C'est quoi un morph suit? C'est un one-piece. C'est comme la tête pis tout, là. OK, ouais. J'ai tout serré, tout comment? Oh, oui. Comme dans l'NHL, j'en gagne les joueurs. Il s'est pointé avec ça, man, pis il commence à dire « Moi, je suis, si vous me voulez, moi, je vous montrerai pas ma face tant que vous me prenez pas. Pis moi, je suis là pour la discrimination, les races, tout. » Ben non. C'est bon, man. G7, là, je te le dis, moi, je te le dis, j'ai dit d'écrire son one-man show pis d'ailleurs, il t'en a parlé. Ouais, il est drôle, ce gars-là. T'es posé de l'aider, mon astide menteur. Ben, il m'a jamais écrit ta barbelle. Je te le dis, je te le dis. Chris, t'es direct, toi, ta barbelle. Il me sent mal. Mais il est non dans Chris pour eux. Chris, il est méchal, M. Décpation. Je regarde d'avoir voté pour toi, est-ce? je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, il a fait un dégât, il a tout ramassé. Un dégât, c'est des footeux qui nous faisaient. Ouais, mais avec votre alcool. Il a fait deux dégâts. Il a ramassé un des dégâts, le deuxième, c'était dans notre... Il a le camp qu'on l'a bu. C'était dégueulasse bien rare, cette affaire-là. C'est un peu moins de ramasser. Oh, man. Moi, je l'ai mis au chou. Je ne sais pas s'il convient. Comment tu t'es fait prendre à l'occupation double? Il avait dit ça, mais pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu ne voulais pas le faire? Pourquoi tu ne voulais pas le faire? Tu as déjà répondu. Pourquoi je ne voulais pas le faire, si j'ai une deuxième audition, ça, je l'ai. C'est ça que je m'étais dit humblement, le pire, mais je m'étais vraiment dit ça. J'étais comme, si ils m'ont pris sur mon audition de marde la première fois, je vais arriver, je vais les épater et je vais arriver à équiper. Tu as juste Mario Bros. Mais c'était parfait. Bref, la raison pour laquelle je l'ai faite, c'était pour dire gros big le plus souvent que je pouvais. Pour la musique. C'était la visibilité. Mais tu n'as pas l'impression que c'est clair, c'est le fait de connaître que ton groupe a du monde qu'ils vont aimer ça, mais tu n'as pas l'impression que c'est trop large et que tu vas t'attirer des fans que tu ne veux pas nécessairement. Non, je m'en câlisse, je veux du cash. Si le monde me rachète mon CD, mon gars, je m'en câlisse. C'est un peu... Ce n'est pas méchant. Par exemple, je continue de faire exactement ce que je faisais avant. Je n'ai pas changé pour un public. Si tu me connais à cause de OD et le public est large, oui, mais si tu n'achètes pas mon CD, c'est parce que j'ai continué de faire ce que j'aimais faire. Si tu l'achètes, c'est parce que tu as juste découvert quelqu'un. J'ai juste dit genre, les rois du monde. C-O-B-R-A, Cobra. Avec des faux-fous de sa vie. Il y a un grand coup de cul m'arrivée. Sous le vent. Si tu crois que j'ai eu tort. Ça, c'est bon. Il est sorti dans le grand voile. Sacré. On fait du karaoké. On fait du karaoké. Sortez le projecteur. Je le trouve bon, mais... Je n'écoute pas ça. C'est vrai qu'il y a une bonne voix, mais j'écoute pas ce qu'il fait. C'est drôle d'écouter ça, ironiquement. Ouais. J'ai hâte de sortir ses albums des années 70. Moi, j'aime ça, mais j'aime ça en riant aussi. J'aime mieux écouter un CD de Martin. Non, non. Mon rêve met cette musique-là genre en full pin dans son char. Aucune raison. Je fais... Ouais, ouais. Chris, c'est malade. Seul de Garou. Mais s'il fait comme... Je vais découvrir un bam. Écoute ça. Puis c'est comme genre Notre-Dame de Paris. Ouais, je pense que ça te rentrait dedans, la vie famille. J'ai donné ça. J'ai donné ça à Joe qui est à une de mes amies pour son partit de fête. J'ai donné genre un album que j'ai pogné au Pound Shop genre une pièce. C'est de l'album de Notre-Dame de Paris. Ben, tabarnak, elle l'a mis toute la soirée même. Puis là, j'étais comme... Juste pour me faire chier. Puis là, j'étais comme... Non, mais on peut changer. Non, non, c'est mon cadeau. Yo, mon frère, mon gars, pour ma fête de 18 ans, il m'a acheté un CD de... C'est quoi ça? Anna Montana. Miley Cyrus. Miley Cyrus, quand elle a arrêté d'être la petite Anna Montana... Quand elle faisait sa bad girl. Non, non, avant qu'elle fasse la bad girl, le gros. C'est avant qu'elle fasse sa bad girl, parce que là, c'est dans le genre de party USA. T'as pas vu ces mamelons. Parce que pour vrai, tout le monde a tout vu à date. Ah, moi, j'ai... Je n'écoute pas ce qu'elle fait, mais j'ai vu été voir Sugogo, c'est nude, là. Ah oui, mon gars. J'avais pas fini avec mon anecdote. Parlez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Mon frère, tu as dit ça, Miley Cyrus, OK? Ça vient avec quoi? Un esti de gros bang pour fumer du pot. Non! Wow! C'est genre... Pour vrai, c'est une meilleure gang. Je vais te donner un gun avec une balle. Basically, basically. Tu fais ce que tu veux avec. Exactement. Exactement, bro. Exactement. Maintenant, vous pouvez continuer sur vos gangs. Wrecking Hall. Ça, c'était pertinent. Ça, c'était cool. C'est tout ce que je voulais dire. C'est juste pour dire ça. On dirait que tu as eu peur, en fait. J'ai vraiment une crainte. Je voulais dire quelque chose, mais je pense que je vais le laisser faire. Après ça, j'ai oublié que je voulais dire quelque chose. C'est quoi que je voulais dire? Je suis bandé. T'avais-tu peur que le crew soit de la merde un peu avant d'arriver là-bas? Le crew de... Le gang qui avait là-bas. Bonne question. Et Chris, ben non. OK, la gang de gars, genre? Oui, mais tout le monde, genre, parce que si tu avais des préjugés, on ne veut pas avant d'aller là-bas. Non, man, je n'avais pas peur parce que dans ma vie, ma vraie vie, Chris, j'ai toujours été un caméléon, peu importe qui, peu importe quel genre de personne tu étais. Tu es capable d'adapter. Je te ramène au secondaire. Il y a la gang de métalleux, les skaters, les nerds, les chinois. Pourquoi ça te fait rire quand tu as dit des chinois? Parce que j'ai dit des nerds et tout à fait les chinois. C'est comme ça, mais c'est un affaire. Les deux, on est calculataires. Ça m'a l'air de plein de gang de rue dans un film des années 80. Il y a des chinois des consoles fucking obscures japonaises. Ça l'air du film où tu sais, tu as le genre le remplaçant blanc qui arrive pour éduquer tout le monde. Tu es pas comme « Mon René, paye les cons! » Non, non, je ne sais même plus ce que je disais, mais je pense que c'était ça. En gros, je suis là avec n'importe qui. Ça ne me faisait pas peur. Tu amenais ton vibe et les autres, tu t'encalissais. C'est ça. Tu ne peux pas, tu ne connais pas. Non, non, tu ne te connais pas. Je me disais sans quoi de commencer à angoisser avec ça. Je suis arrivé avec le plus relax que je pouvais. Ça s'est super bien passé. Les gars étaient cools. Mais maintenant, si tu savais que tu allais avoir un petit peu plus de friction avec quelqu'un, comment tu jouais, tu faisais-tu genre « Ok, on me retire un petit peu. » Je l'évitais tout le temps. Oui? Oui, tout le temps. C'est une bonne chose. J'évitais la merde parce que je savais que c'est ça qu'il voulait. Moi, je préférais nourrir l'émission d'une façon humoristique en disant de la sauce ou en étant chill. Mais à quel point, genre, ça te... Ça te mindfuck? Non, non, c'est ça. Ça te mindfuck, le fait de... Parce que moi, je suis quelqu'un qui... Je suis incapable d'être quelqu'un d'autre. Genre, je suis comme... Fait que tu sais, maintenant, avoir une pensée de même, je serais tout le temps en train de faire comme « OK, qu'est-ce que je fais? » C'est comme tout le temps qu'il devient une stratégie. Je me suis dit « Manfuck, je sois juste moi-même le plus que je peux. » Pas le plus que je peux, je veux juste être moi-même. J'ai juste été moi-même et je me suis dit « Je vais réagir de mon fondamental à moi. » Je vais réagir de la façon que j'aurais réagi dans la vraie vie et de la t-ci, tout en évitant les dramas parce que je sais que c'est ce qui va passer et ça va gosser. Quand il y avait une fille qui me gossait, il y en a eu une. T'es un poignon de d'engorge. Non, non, non. J'ai pris un tour de ma veste rouillée. Non, c'est pas vrai. Non, non, non. C'est vrai. C'est vrai. Je savais tout que c'est vrai. C'est juste qu'à un moment donné, je suis comme... Regarde, elle est en train de me parler, je suis dit « Hey, pour que j'aille pisser. » Je suis allé pisser. Je fais ça avec les fans qui me tapent ses mains. Je vais continuer de pisser. Je pissais la porte ouverte. J'attendais. J'étais comme « Ah ouais, ouais. » J'étais assis. C'est vrai le moment encore, John. C'est vrai le moment encore. Même elle, la conne, elle rit. Je suis comme « Ok, cool. » La conne. C'est-tu arrivé que ça... J'ai pas regardé vraiment l'émission, mais y a-tu des moments où ça a brassé que tout était dedans ou whatever ? C'est arrivé une fois et c'est la même personne que la seule fois qu'on a soupé ensemble avec toute la clique et toute la télé, je l'ai envoyé chier. J'ai dit ce que je pensais. J'ai hésité de faire la fin. Parce qu'il y a de la friction un moment donné que c'est du Bill, tu me rires. Oui, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai gagné véritablement parce que c'est la personne que personne n'aimait. Moi, dans ma tête, c'était qui ? Moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe au Québec, mais moi, je le vois bien comment elle est. Je suis comme « C'est impossible que le monde aime cette fille-là. Moi, elle me tape ses mains. Je ne suis plus capable. » Là, on parle dans l'émission. Je l'ai vu après. C'était chill. C'est sûr, ça doit être une autre personne. Ça te joue dans la tête. Tout ce que tu es, c'est que tu es enfermé, tu ne vois rien, tu es abruti. En crée, tu ne veux pas boire. Il y a quelque chose de weird. Il contrôle tout qu'est-ce qu'ils font. Tu ne peux pas boire là-bas ? Tu peux boire, mais quand ils veulent. Tu bois les ingles de la penteuse. C'est comme « Fucked up ». Pour moi, les deux premières semaines, on ne me boit pas beaucoup, mais c'est parce que j'étais en sevrage. Moi, je bois à tous les soirs. Moi, j'arrive là-bas. En plus, dans le formulaire qu'ils demandent, avant de t'inscrire, en t'inscrivant, tu bois-tu régulièrement une fois par mois, jamais, une fois semaine ou tous les jours. Moi, j'ai coché tous les jours en me disant à Chris, si je leur dis ça tout de suite, ils vont m'en donner à tous les jours. Tu bois ça ? Tu bois ça ? Tu bois ça ? Quel con ! Tu es optimiste en tabarnak, sincèrement. T'es-tu connu qu'ils m'ont surnommé ? Non, c'est con. Ils m'ont surnommé le naïf et doux, man. C'est ça que c'était mon surnom, là-bas. Ça, ça me fait tellement penser à une des... J'ai eu une entrevue à m'emmener avec une compagnie et ils disaient « Est-ce que tu fumes ? » J'ai fait « Fumer quoi ? » Ça me fait penser exactement à ma femme. C'est vraiment mon genre de réponse. Est-ce que t'es trop honnête ? Est-ce que c'est ça ? Fumer quoi, tabarnak ? Fumer quoi ? Au bout d'une entrevue, « Job, ça se dit pas à la télé, je peux comprendre. » Faites-vous de la drogue. C'est l'abri. C'était quoi la job ? Ça, c'est proche. Ils te demandent « Faites-vous de la drogue ? » De la molle ou de la dure ? OK. Comme on est, c'est gay. La dure, je fais pas ça, mais la molle, je t'avouerais la dernière fois, je l'échappe. Tabarnak, gars. C'est qui fait jamais de cocaïne, là, samedi. Oh, Christ. Des fois, je commence par la molle puis ça finit bien. La molle ou la dure, tu parles-tu de ma cul, là ? Parce que après, ce que je fais est pas bien dur, on va te dire. Je crape en calice. Aïe aïe. Eh, boy boy. Bon, ben, c'est sur ça. Sur ça, merci d'être venu. Ouais, mais sinon, comment t'as vécu le retour ? Parce que, comme tu disais, Jochemane, t'étais pas conscient de ce qui se passe au Québec nécessairement. Ah, le retour, mon gars, c'était la... Fuck, man. C'était l'affaire la pire aussi. Ça a un fou, ça. Tu peux ? Ouais, ben, dis. J'ai l'édit tantôt, mais je pense que c'est des pèperettes. C'est des affaires qu'on... Mais... Mange ta saucisse, tu serais pas grave. On a un van, si t'en veux, là, on a un bon prix. Ah, ouais, c'est-tu votre compagnie, ça ? Ben, on distribue le produit, mais c'est pas nous autres qui fait le... Mais, ben, ouais, excuse-moi, tu entends. Ben, c'est pas du stress, mais genre, ouais, c'est ça, dans le fond, je suis sorti, man, je m'attendais jamais, mais jamais. Tu sais, j'avais jamais écouté O.D. Fait que, tu sais, puis en plus, l'année passée, c'était comme le retour d'O.D., ça faisait une couple d'années, je pense, puis... Oui, oui, oui. Puis qu'en plus, c'était plus à la même place, c'était un humoriste qui animait. Oui, oui. C'était à Bali, c'était comme... C'était huge, là, tu sais. Puis les réseaux sociaux, il y avait pas ça avant non plus, fait que, tu sais, ça a été comme une grosse année. Moi, je sors de là, mon gars. Je gagne, en plus, tu sais. Hey, man, ça, j'ai rien compris, là. Mais c'était quoi le prix ? Une maison puis un Jeep. C'était le contrat de six mois, en fait. La maison, t'as bêté, l'autre, tu l'as vendu. J'ai lécemment pour deux ans. Non, c'est pas grave. Non, 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 j'allais. Est-ce que tu es qui a un Jeep ? Oui, c'est ça. OK, OK, c'est ça. Il boit ta barre d'oeuvre. Oui, oui, c'est ça. On va appeler les assurances tantôt. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, comme je suis sorti de là, le premier moment, je gagne. Là, moi, j'ai pas vu personne. J'ai à peine vu ma famille quand j'ai su que je gagnais, je les ai vus comme une demi-heure, une heure. Après ça, bang, des entrevues à radio puis à ci, puis à ça, comme le gagnant, puis tout. Moi, j'ai aucune idée. Puis là, tout ce qu'ils me disent, les « Alors là, non, 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 non. » Puis là, moi, je les écouteurs puis je suis genre dans un studio à Montréal puis j'attends. Puis là, j'entends le gars, mettons, à NRG. « Alors là, dans 30 secondes, nous aurons… » avec telle personne. Là, il y a une annonce. Puis là, il me parle. « Ouais, bien, fait que là, on va te parler de ça, ça, ça. Puis je suis vraiment content que tu ailles gagner. Fait que, OK, ça y va. Alors là, Adamo, allez! » Là, je suis comme, OK, cool, cool. Il me dit genre, « Alors, qu'est-ce que ça te fait d'avoir été, d'avoir charmé le Québec au grand complet, Adamo? » Là, je suis genre, « Ben, je ne savais pas que j'avais charmé le Québec. » Il est comme, OK. Puis là, je suis comme, « Ben, on l'a charmé. » « C'est le premier feedback qu'il y a tous. » « Ah, je suis pas le seul. » Non, mais ce qui est le plus encore, c'est qu'il y a Alexandra, l'autre avec qui j'ai gagné parce qu'on gagne en couple, tu sais. Puis là, je suis comme, « Ben, on a bien fait ça, je pense, moi, puis Alexandra. » J'essaie de plugger Alexandra parce qu'elle n'arrête pas de me parler à moi. Puis là, je suis comme, « Mais moi, je ne comprends rien. » Non, non. T'es sur le choc, en même temps, de gagner. Je viens de gagner, man. T'es-tu vomi, genre, parce que c'était trop, genre, trop en même temps d'impensé. Non, mais tu sais, quand ils disent, les genoux qui ramollissent, c'est pas des jokes, man. Ça m'a fait ça direct, le cloc. Quand j'ai vu ma photo sortir, je suis tombé, man. Plus vite que les confettis sont sortis, tabarnak. Chris, pour vrai. Oh, oui, j'ai capoté, man. Mais c'est ça, parce qu'à l'ampleur que ça l'a, c'est ça. Après ça, je sors, man. Ça doit être fou, pareil. C'est quand tu sors dehors et que tout le monde te reconnaît. Mais tout le monde, là. C'était fou. Là, c'est vraiment plus relax. Le monde me reconnaît. C'est comme, « Hé, c'est Adamo. » Est-ce que tu avais un garde-du-corps, genre, avec toi? Non. Tu n'as jamais eu de garde-du-corps? À part quand je sortais d'un bar. Adamo, aussi, des coups de garde-du-couds. OK, mais combien de temps tu avais un garde-du-corps pour des bars? À chaque soirée. Ah, oui. Pendant combien de temps, je ne sais pas? Toutes les soirées qu'on a eues jusqu'au mois de mai, genre, mars. En tout cas, le monde, c'était rendu, genre, mars, avril, mai. Non, 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 mars. Trois mois. T'avais-tu la pipe mobile, genre, le petit cart avec le plexiglas dans le style-là? Ben, tu sais quoi, man? Je te dirais que le jeep, man, ça n'aidait pas, là. Tu sais, je me pointais en jeep, le monde te connaît. C'est un jeep. Adamo, c'est clairement lui. Puis il me filmait. Attends, je... Est-ce que tu vivais-tu un peu comme les Beatles, mettons, en début de leur carrière? Genre, le monde... Bro, quand on sortait des bars, là, je te dis, tu n'as pas idée, man. Yo. Ben, il n'y a pas des Beatles, là. Ben, non, mais... Il n'y avait pas Vous n'avez même pas idée. Je vais juste te compter une... Hey, man, c'est... J'arrive, mettons, à la commission des liqueurs à Sherbrooke. Premièrement, on fait nos fendants, tu sais, on niaise. Moi, je trouve ça drôle. Puis je crisse Eye of the Tiger à chaque fois qu'on rentre, tu sais. Puis là, il nous annonce. On arrive, je te jure, les cellulaires allumés, il y a genre des bouncers qui font le chemin à travers tout le monde. Les photos, les ci, les ça. Tout le monde nous tient. Je suis comme... Hey, what's that? What's that? C'est fou, là. C'est fou, là. Je te dis... Marie-Lynne Jonquer, justement, elle a fait une affaire avec nous autres, là. Elle nous a suivis. Elle en a parlé, là, tu sais. Je pense, sous-écoute. Ça se peut, tu sais. Ça se peut, man. En tout cas, ouais. Elle en a parlé. Elle en a parlé. Non, mais je le comprends, puis tu sais... Puis tu sais, elle était venue deux fois avec nous autres, puis pour vrai, la première fois, elle s'est assise à 5-10 minutes, là, à juste se poser des questions, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Elle avait les mains sur la tête pendant la vraie 5-10 minutes. Je t'ai dit, moi, je crie, je n'ai pas découvert le remède du cancer. Tabarnak, j'ai fait une émission ainsi. Non, mais c'est ça que je m'en étais demandé. Tu ne trouves pas que... Ce n'est pas dans la tête de personnage, mais tu ne trouves pas que c'est une célébrité qui est un peu malsaine? La merde! C'est une célébrité weird parce que tout le monde te connaît juste pour avoir été toi. Moi, je trouve que c'est le genre de truc qui me fait peur. Je fais de l'humour un peu, puis je me dis, Chris, imagine, tu sors dehors, tout le monde te reconnaît. Il y a quelque chose de weird là-dedans. Sauf que là, tu as juste été Adamo, le dos d'Atv, moi, café, puis le monde va comme genre, oh shit, on veut te sucer. Tu sais, c'est ça qui est fucked up. Un moment donné, je m'en mets comme en un... Je t'ai ôté Morton, je commande une roussette au miel, je finis dans l'arrière, si la fille me suce, puis elles sont rendues trop... Non, c'est pas grave. Moi, j'ai commencé avec tes roussettes. J'aimerais pas que elle me suce ça même. Pourquoi il a parlé des roussettes? Ça met sa graine, ben moi, j'en suis sûr. Où est-ce qu'il s'envoie les roussettes? C'est une route de tracteur, mon chum. Mais moi, j'ai une question, tu sais. Ça a-tu déjà arrivé maintenant que quelque chose de bad arrive dans un bar? Ben oui, je me suis fait pétail à Sherbrooke. Pour vrai? Hein? Voyons donc. Tabarnak. Mais moi, je savais, je voulais juste l'introduire. Il laissait la chance de faire s'il veut en parler ou pas. Tu mêles pas à la maison qui se crisse en parler. C'est-tu le même soir? Non, non, c'est un peu après. C'est juste avant mon podcast. genre quatre fois, man. Hé, au Doolies, à Grambay, je me souviens, là, je suis sorti de là, le lendemain, j'ai appelé, tu sais, comme le gars qui nous bouquait, Karim. Puis j'ai dit, hé, puis ça s'est-tu bien passé? Parce que je voulais tout le temps comme savoir un feedback, tu sais, je me sentais mal. Ouais. Je me faisais pas payer. Pour le gouvernement, là. Ah! Ah ben c'est vrai, on se fait jamais payer. Non, non, non. On a aucun salaire de personne ici. C'est les choses que j'ai faites, c'est gratuit. Ouais, c'est sûr. Je voulais juste ploquer ça, tu sais. Puis bref, fait que tu sais, je l'appelais, puis je voulais juste avoir un feedback, tu sais, comment ça s'est passé. Yo, à Grambay, ils ont dit en 21 ans qu'il y avait un Doolies là-bas, c'était la soirée la plus payante en 21 ans. Oh, ouais. Tabarnak. Moi, je s'capotais, j'étais comme, c'est sérieux. Yo, je te dis, là, c'était ridicule. J'ai vécu des affaires, j'ai amené du J7 avec moi, une coupe de plat. J'ai amené mes potes parce qu'ils me donnaient des bouteilles de phare, ils me donnaient des bouteilles de, tu sais, de la bière, whatever. Mais j'avais même pas besoin, je fais juste marcher. Hey, un shot, blablabla. Hey, man, ça arrêtait plus. Tout le style long, man. Je pense qu'il y a une super humble, genre, ça va être fucking rough. Moi, j'ai fait des crises d'anxiété, man, for real. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, solide, là. Solide, solide. J'ai même cancellé une soirée à un moment donné. Bro, là, j'en fais plus, là. OK. Mais à un moment donné, on était en bosse, là. C'était ridicule. On avait une banquette, là. J'étais rendu sur la table à côté d'un off-night, et j'avais l'impression d'être dans Walking Dead, là. J'avais l'impression qu'il y avait des amis, man. Ah, shit. J'étais genre, j'étais avec mes potes, là, puis on avait peur, là. Ah, ouais, fait que ça a été trop pour toi. Ben oui, à un moment donné, c'est trop, mais en même temps, c'est payant. Ouais. Une chose, c'est pas du fight parce que le réflexe quand tu fais du fight, ça a commencé à... Non, mais j'ai fait de la boxe, en plus. Puis, tu sais, oui, oui, oui. J'ai fait de la boxe en un bout quand j'étais jeune. C'était pas de la boxe normale, mais c'était de la boxe pareil. Oui, oui, oui. C'était pas de la boxe... C'était du cardio-boxing. C'est-tu dis donc, carrément... Mon père me battait, je me défendais. C'était pas de la boxe normale. C'était pas ça, t'as part-là. C'était pas mon père. C'était de la boxe italienne. OK? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est carrément ça. C'était ça, pareil. C'était pas mon père, c'était mon beau-père. Ah, t'as dit, c'est... En plus, elles sont en danger, j'imagine. Tu te sens pas en danger. C'est juste que tu te sens envahi, genre, à fond, là. Surtout quand t'es fucking drunk, t'es gros... T'es fucking drunk, là. T'es juste à goût de vaumer. Tout ce que tu te sens, c'est des mains, qui te tuent, des flash, man. Des fois, à la fin des soirées, il y avait vraiment un point que je voyais rien. Tellement qu'il y en avait, c'était tout le temps. T'sais, c'est ça. Moi, je comprends un peu, parce que, t'sais, moi, c'est pas avec cette intensité-là. Moi non plus, là. Mais quand j'arrive dans des bars, souvent, s'il y a une soirée d'humour où, t'sais, récemment, j'ai été faire un des sex parties à Dave & Un. Puis, t'sais, c'est du monde qui suit l'Internet, qui sont beaucoup... Fait que, t'sais, il y en a beaucoup qui me reconnaissaient, t'sais, puis j'étais allé là. Puis ça a l'air, moi, je m'en souviens plus, j'étais trop blackout. Mais il y avait tellement de monde qui, comme, qui voulaient juste prendre des shots avec moi, puis tout ça. Puis moi, puis j'étais trop drunk, j'en pognais. Surtout tout le temps. Dans ce crowd-là. C'est ça, t'es point. C'est comme moi, en plus, je peux pas dire non à l'alcool. C'est ça, j'ai l'alcool gratuite, bro. Non, mais c'est clair, au plan de match, la saison... Ah, excusez, t'as-tu fini? Non. Fait que, c'est ça. Non, il est fini, il est fini. Non, non, mais c'est que il a m'emmené, il y a une fille, elle m'a juste vue, puis elle a fait comme, hey, t'as même plus de l'air bain, là. Fait qu'elle a juste fait comme, hey, tu comptes pas il y a un taxi? Puis je suis comme, hey, ben, ben, je vais te coller un taxi. Ben, c'est genre, tu es au moins... Tu es chez nous, j'ai rendu crisser le feu chez mon père. T'es hâte que quelqu'un... T'es hâte que quelqu'un a eu d'autre. Je ne mets pas des jokes, c'est vrai. T'es à Montréal, puis par effet, je crois que c'était tellement sou, t'as demandé qu'il a été porté à Gatineau. Non, non, j'étais déjà à Gatineau. Non, j'étais déjà à Gatineau. La façon que tu le dis, c'est genre, une fois rendu chez nous, j'ai failli mettre le feu chez mon père. Oh, wow! Je t'avais juste fait ça à distance. Il ne va jamais aimer. C'est hâte, par exemple, qu'il y ait quelqu'un qui a eu de la considération pour toi comme étant une personne et non comme un emblème ou quelque chose de... Non, mais il y en a quand même beaucoup pour être des gens qui le voient, ça, tu sais. Je veux dire, au Québec, notre système est relax aussi. Mettons, par rapport aux States, mettons que là, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que je vois ça, man. Je te dirais, là. Je croyais ça, mais je... Ben, en fait, t'as raison, à Montréal. À Montréal, le monde ne me gossait pas trop, mais en région, là... Ils sont contents de te voir, c'est ça. Ah, oui, mais tu sais, c'était pas méchant, là. Non, c'est sûr. C'est super. En fait, c'est juste de l'amour. Trop d'amour, c'est trop. Combien de clés de bras t'as vu un garde-du-corps faire une fille? Non, mais c'est clair, c'est étonnant, ça. Ah, oui, il faudrait. Deux fois, deux fois, oui. Deux fois, vas-y. Même toi, tu devais te sentir... Ah, oui, quoi, une fois, une fois, tu vas te trouver sa cave, mais c'est moi qui l'ai fait sortir, la fille, elle me tapait ses nerfs. Puisque genre, j'étais au bord, puis là, elle était cute en criss, là, c'est pas ça, mais moi, j'ai ma blonde, là, c'est-tu, puis tu sais, là, elle s'en vient, puis là, je prends mon drink, je commence à boire, elle me repugne le cul, je suis comme, hey, j'aimerais ça, c'est cool, là, je comprends que, je comprends que tu veux me soucer, mais lâche-moi. C'est ça, pareil, c'est vulgaire, mais c'est ça, puis là, je t'ai comme, lâche-moi, puis là, un autre fois, je suis comme, hey, Chris, qu'est-ce que tu comprends pas, Jean? Puis là, encore une autre fois, une autre fois, là, je dis, hey, là, sacrament de Chris. Mettons, mettons, ça dans une autre situation. Moi, je suis Alexandra, qui a gagné aussi, il y a un gars qui lui pognent le cul, une fois, il est dehors. Pourquoi, moi, ça a pris 5-6 fois, man, puis le moment donné, j'ai comme dit, au bouncer, j'ai dit, hey, salame, gosse, je t'ai dit, c'est Chris, ça fait 5 fois, je t'ai dit, c'est une petite conne de me lâcher le cul, puis là, je suis comme, c'est ça, décollé, c'est bon, tout le monde veut que je le suce. C'est le double standard qu'on parlait tantôt, d'ailleurs. Tu sais, c'est Chris, c'est comme Chris, je suis un humain, je veux dire, c'est mon cul, je veux dire. Non, non, c'est clair, c'est clair. Moi, à part cracher sur le monde, je suis normal. Quand c'est pas oui, je crache juste ça. Quand c'est pas oui, c'est non, OK? Tu as-tu versé une chaudière de piste sur la tête, c'est ça que je veux savoir. Ah, ça aurait été malade. Non, mais pour vrai, c'était fucked up, man. Mais sinon, j'ai coupé à commencer et la fille qui a gagné. Il y a deux Jeeps. Il y a deux Jeeps, OK. Elle en a un, j'en ai un. OK. As-tu fait de la trail avec? J'ai essayé ça? Non, 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 parce qu'il a l'air équipé pour faire de la trail. Pas qu'ils veulent pas, mais ils sont comme, ah, tu sais, je sais que t'as un Jeep, mais elle a pas trop fait de trail parce qu'on le reprend dans deux ans. Ah, Chris, c'est plate. Il y a quand même une couple d'affaires. Tu serais de péter un trail de trail avec ça? une fois, là. Ah, oui. Après ça, je leur dis, je suis à Damo, c'est un bordel. C'est pas chouqué. C'est moi, il faut que tu écoutes. Il y a juste trop un peu de toi-même. Je ferais ça le même vers. Tu es devenu comme un des deux frères de O.A. Non, non, c'est clair, il n'y a pas ça en toi. C'est une bonne chose. Oui, Chris, ça serait whack. Ah non, c'est sûr. Honnêtement, ça doit être weird. Chris, trop de popularité qui te rendent dedans. C'est du jour au lendemain et surtout après trois mois que tu es enfermé. C'est ça qui est le plus weird. Tu es enfermé dans un autre pays, tu ne vois rien. Moi, je suis sorti de là, j'ai appris que Apollo s'appelait Jean-Claude, que Eric Solveig touchait des queues et que McDonnell est vrai avec Uber Eats. J'étais comme what the fuck, qu'est-ce qu'il se passe? Hey, la planète des singes, quasiment. T'es couché dans le sable, t'es comme non! Dans mon temps, c'est quasiment si les chars volaient. C'était fou. En plus, tout le monde me connaît. C'était vraiment fucked up. C'était weird. Est-ce que t'avais déjà pensé à la célébrité avant même de faire l'audition? T'avais-tu déjà une vision de la célébrité? Dans ma tête, je vois ça un peu ces fucking cheesy et pédés, mais le secret, l'affaire, l'espèce de livre et tout. J'ai toujours eu une visualisation du futur comme positif. Tu penses positif, tu penses positif. On dirait que je le voyais en musique, je me disais en musique, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Je ne pense pas que ça a rapport, mais je pense que ça peut... De la visualisation, en fait, les athlètes le font, par exemple, des fighters UFC ou peu importe, les psychologues sportifs sont vraiment forts là-dessus, la visualisation et ce genre de choses-là. Moi, j'y crois. Pour vrai, j'y crois. J'y crois, tu veux comme faire, mais je pense que ça fait juste de dire... Sinon, tu reviens à la mer. C'est ça. Tu n'as pas le choix de penser positif. Tu es dans le domaine du rap, surtout le rap au Québec, ce n'est pas l'industrie la plus solide. Non, c'est ça. C'est la musique au complet. Surtout au Québec, l'humour, ça va bien. C'est une branche vraiment en santé du show business. La musique au Québec, déjà que c'est plus tough. En général, c'est la seule place à travers le monde que la musique est en dessous de l'humour. En plus, là-dedans au Québec, le rap, je trouve que là, présentement, ça commence vraiment à avoir une vraie industrie. Je te dirais que je pense qu'on a même un lien là-dedans. Il y a ce mec-en qui a fait Figures, il a passé à la télé les médias traditionnaux. Après ça, il y a moi qui ai été arrondé et il y a Loud qui pète tout. Je pense que ça l'a aidé au hip-hop. Ah, Chris! Il me voit dans ma vie quotidienne un rappeur. C'est comme, Chris, ce n'est pas un pimp? Ah, c'est ça. Ce n'est pas un rappeur de Québec fâché. Fais-tu pas mal de show? Oui, oui. Justement, d'ailleurs, hier, j'ai commencé au... Il est rempli, c'est sale. C'est clair. Mais gros, ça date depuis quand? Je vous ai écouté un peu. Je te dirais à peu près un an avant O'Day. C'est quand même récent. C'est sûr, je vais aller regarder en tout cas. C'est sûr, certain. Ah, OK. Non, si je veux un rum and coke, c'est pour ça. Ça me semble un genre de secret de poudre. Bon, les gars, allez dans les toilettes, c'est en tour du dentifrice. Ah, c'est ça. Moi, j'ai une question, bro. Puis, il est décalé. Oui, c'est tellement le meilleur moment pour décrisser à ce qu'il y a de wits. Moi aussi, j'ai une question pour toi. Il va vraiment soulever la pâte à dents et comme, ah, Chris, il n'y a rien, tabarnac. Là, je ne suis pas maligne, mon tabarnac. Hé, la plus grosse est à moi. Ah non, il est entré en compte pis s'assi. Ah, calice, Ben. Il y a l'air d'un d'autres qui pis s'assi. Ah oui. Tu peux bien avoir fait OD, toi, quand on dit. Ben oui, pis s'assi. Toutes les choses que je pensais sur le monde d'OD sont vraies. Le pire, c'est que pendant que c'était OD avec Jay Storm, j'avais écrit un gag vraiment méchant sur OD. Puis tantôt, je vais essayer de le ploguer. C'est quoi, président? J'aimerais ça qu'il soit dans ma face pour le dire. Non mais le gag, c'est que moi, j'aime ça. Occupation double, c'est hot. Esti, tu prends des imbéciles, tes envoies se reproduire dans un autre pays. Esti, c'est bon. C'était juste ça. C'était extrêmement méchant. Je suis content qu'il ne soit pas été présent de ce moment-là. C'est un gag d'animation, c'était d'activité. c'est un gag fait pour le cimedien. Martin Matt va être probablement moins choqué de ma joke. C'est pas si méchant que ça, c'est une joke. Ton gag sur Martin Matt devrait le faire sur son esti gag de pourri. Fuck you. Arrête d'imiter Mike Ward. Oh, Chris, les couteaux volent pas. OK, on a des gammes de box ici. On va organiser un combat. Je suis juste allé dans cette zone. C'est une joke. Moi, je pense que je vais revenir ici. Mais non, tu reviens demain, Steve. Moi, je n'en reviendrai pas dans son temps que c'était ce petit gars-là. Il fait partie de la chronique. Moi, je le veux. Non. Tu ne me touches pas. Je vais appeler votre commanditaire logo pro, Steve, puis je vais vous faire... Le gars qui ressemble à Marvin dans « Maman, j'ai raté l'avion », il m'a un peu trop insulté. Il n'aime plus, ce gars-là. Oh, man. Tu as tout droit d'être honnestie de poissonnerie. Toto, Adamo, il parlait d'anxiété et tout en sortant. Tu commences à vivre parce que tu commences à te faire plus se reconnaître dans la vie en général. Fuck out, mon gars. Rien de tout ça, man. Moi, c'est parce que l'affaire, c'est que ça reste juste du monde qui... C'est des comédies nerds. Moi, dude, j'ai écrit ce m'en paix. Moi, honnêtement, je suis tellement fucking hangover quand je vais à l'épicerie, mon gars. Puis je suis dégueulasse. Mais tu as commencé? Je suis dégueulasse. fucking, genre. Moi, j'étais en jogging, je suis comme... Ah, tabarnak. Astide, qu'est-ce que je... Ah! Il fallait que je sorte. Ah, fuck. OK. Même le poignet des frites. Ah, je m'en connais. J'imagine juste que c'est de la viande dans ton panier sans te rappeler que tu es légitarié. Non, je mange pas de viande. Non, je sais. Ils sont bons en tabarnak, man. Ben oui, c'est ça. Mange-les. Ça goûte de l'ail et des environnés, là. En plus, ça goûte de l'oignon vu que j'ai touché pour goût. Non, vu que tes amis sur tes couilles avaient. Ah, tabarnak. Comment ça s'appelle encore? Moi, ça fait qu'avec Chris, à la place de parler de saucisses qui sentent les oignons, on a eu de plein de conversations qui s'enlignent sur le rap juste avant. Ah oui, oui, c'est vrai. Oh, shit! Oh, shit, t'es là! Salut, j'ai l'as. Yeah, yeah. Pro, 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 pro. Tu vois-tu, on parle de rap et là, il y a des pro, pro, pro. Non, oui, c'est ça. Soul clap. Soul clap. Moi, je vais savoir, man, avec l'arrivée de la nouvelle saison. Non, c'est Soul clap. D'occupation double. Non, mais... Ça te fait-tu comme un peu chier, Jean-Mathonte? Est-ce que tu sens que tu baisses en popularité? Ah, c'est ça, c'est ça, ma vérité, là. T'es-tu content de ça? Je suis content, même, que ça arrive et que j'aurai la paix. Ouais, mais en même temps, c'est ça qui nourrit un peu tes salles, tu sais? Est-ce que ça te... C'était ça qui nourrissait, mais je pense que maintenant... Excuse, ouais. On a travaillé sur... Ouais. Je veux dire, quand je suis sorti, j'ai tellement dit gros big, tellement, là, que le monde, dans les rues, quand ils me croisent, ils m'appellent pas nécessairement Adamo, ils m'appellent gros big. Ah, c'est ça. Ça fait que j'ai réussi. Ah, ben ça, c'est hot. Ben oui, c'est une crise de paix réussite. Tu sais, c'était ton patois pis ils ont jamais catché que c'était un band, ils ont juste fait « Hey, gros big, hey, gros big, » tout le monde dit ça. Mais ça a pris du temps qu'ils catchent. Parce que là-bas, quand j'étais là-bas pis que je parlais, quand j'ai sorti, j'ai vu l'émission, c'était écrit Adamo, musicien. Moi, j'étais quand même musicien. Asti, j'écris pis je rappe. Je joue pas, asti, d'une percussion au tabarnacle de la trompette. Ah, OK, ouais, ouais. Ça aurait plus de sens si ça avait été chanteur. Rappeur, tu sais, hop. Ou un rappeur, ouais. Ou juste un auteur-compositeur, je sais pas. Ouais, à la limite. Ou proxénète. Ou venteur. Proxénète, t'es un ques-méquin. C'est pas ça que je fais ça. Ça s'affitait tellement dans la conversation quand j'étais tout le fait genre, ouais. Tu sais, vu que je m'en ai dit pas, juste avant de rentrer, j'avais écrit livreur pharmaceutique. Livreur pharmaceutique. Je me trouvais drôle en tabarnacle, mais ils ont jamais... Oh, man. Livreur pharmaceutique. C'est ça, là, non, hé. Tu sais, je pense que c'est drôle. Faut pas trop en dire. Faut pas trop en parler de ça. Non, mais tu sais. Non, non. Je suis calme d'en parler, d'ailleurs, mais en même temps, on s'en caliste. T'as fait que t'es un proxénète? Non, mais c'est ça, j'avais 12 ans. Bon, mais regarde. T'es d'accord? J'avais 12 ans. J'ai jamais eu des bitches ados. T'as pas encore ton pénis d'adulte. Ça compte pas. Tu peux bien compter, toi, avec, à 12 ans. Parce que pour vrai, j'étais traumatisé quand ma prof m'avait amené dans une toilette d'avion. Mon moins avait l'amabilité de m'offrir des frites. Caliste. Au moins. Mais sinon, tu parlais que l'idée, dans le fond, c'était genre d'augmenter ton fan base avec ton groupe, ça se marchait un peu? Ah, man. C'est le jour et la nuit. c'est sûr que c'est incroyable. Je veux dire, ça marchait. Ça marchait dans le genre, je veux dire, pour nous autres, dans la musique, comment ça fonctionne dans notre tête, c'est comme le nombre de views. Tu te dis, 5 000, 7 000 views sur YouTube, je suis comme, OK, ça commence à rouler. Mais là, on est rendu à des gens de 800 millions. 800 millions, je me colle. Votre beat, d'autres choses, il est nice, pareil, c'est un bon beat. Ça, c'est l'affaire qui est sur le nouvel album. Là aussi, le nouvel album s'en vient. On a vraiment tout mis. On est restés indépendants, ça, c'est difficile aussi. Mais on fait tout le temps des échanges de service à cause que je suis fucking ce petit gars-là. C'est ça qui est con, mais ça reste que... C'est bon, gang. Je vais te lancer sur un sujet, si tu ne veux pas en parler, tu me le diras. On ne veut pas en parler fort d'ailleurs. C'est fort d'ailleurs. Dans vos beats, vous modifiez vos voix un peu. Pourquoi? En fait, moi, je te dirais que je suis un petit peu de la vieille école, donc je ne suis pas nécessairement toujours d'accord avec ça. Je ne sais pas, on dirait que ça me gosse. Mais je pense que si tu veux rester dans l'actuel, puis dans le... Nous autres, on fait vraiment... Là, c'est sûr que si tu parles autre chose, il y a un petit peu d'autotune là-dedans. Il va y avoir un autre tune qui va avoir l'autotune dedans aussi, mais sinon, on est vraiment comme... On est fucké un peu, man. On part d'une bulle, puis genre comme là, il y a une tune acoustique qui s'en vient, puis je veux dire, il n'y a aucun autotune. C'est quoi tes bandes qui t'ont... Vous jouez avec les styles un peu. Vraiment, je te dirais, on a 11 tunes sur l'album, le nouvel album qui s'en vient. Il est prêt d'ailleurs, puis les 11 tunes, c'est genre 11 vibes différents. C'est comme... C'est vraiment... On veut plus pousser sur le fait qu'on peut montrer qu'on est polyvalent, puis qu'on a un éventail large genre de style qu'on peut faire. Pour montrer aussi que le rap aussi, c'est plus large que le monde pense. Le monde, ils sont genre du rap, c'est... C'est pas... C'est sûrement pas ça. Non, non, c'est ça. Ça peut aller c'est sûr que les têtes blanches, au-dessus des médias traditionnaux, genre les radios, puis tout, ils sont encore fermés, mais ils commencent à réaliser, ils n'ont plus le choix, plus que n'importe quoi. À la claire ensemble, sautent-jeux. Réveillé tabarnac partout dans le monde, le style rap, c'est l'affaire la plus écoutée, pratiquement. Avant, c'était comme plus underground, un peu comme le punk puis le métal, mais ça, c'est rendu ultra mainstream. Mais au Québec, c'est souvent ça. Au Québec, on est en retard sur à peu près n'importe quoi. Oui, oui. En général. Mais tu ne trouves pas, Ça dépend sur quoi, mais tu ne trouves pas, par exemple, il y a comme un... Moi, c'est ça que j'ai de la misère avec le nouveau rap d'aujourd'hui, c'est que moi, je suis un gars qui est plus des années... Il y a 20 dix d'autre. Oui, oui. C'est ça. Je suis plus genre éproque. Moi, avec à fond. Tu sais, genre là, que... Là, en ce moment, il y a comme Posse Molon que j'aime bien, mais c'est pas mal le seul. Tu sais, genre... C'est sûr qu'il y a les nouveaux rappeurs, man. On dirait les nouveaux rappeurs d'aujourd'hui. Le rap, là, Mais c'est comme c'est nos gars qui se disent, là, genre... C'est tout le temps le même flow. C'est tout le temps la même recette. Mais gros big, vous êtes pas tant dans cette recette-là. On a essayé de garder le... Honnêtement, ça se peut que tu me détestes, ça me reste ça. Mais moi, c'est le seul truc que j'aime pas. De même, plusieurs rappeurs québécois parce que moi, j'aime le rap, donc je veux qu'il y ait du rap québécois. J'en écoute, let's go, je suis partant. Mais le hot YouTube, à chaque fois, je vais entendre ça. Je suis comme, ah, man, non, je vais entendre vos vrais voix. Moi, ça me fait plaisir parce que je suis plus de cette génération-là et de cette vision-là aussi. Mais en même temps, il y a une affaire que j'ai compris et j'ai compris qu'il y a une façon d'utiliser l'autotune qui peut être cool parce qu'il y en a qui l'utilisent juste abondamment. Je dis pas que je chante bien. Je veux dire, je suis toujours sur la note, mais il y a une façon que même si t'es sur la note que tu mets un vibe, ça fait juste un vibe. Tu sais, comme Cher, elle savait chanter, Tabarnak, c'est elle la première qui a mis ça danser de l'autotune à fond. Même California Love de Tupac, il y en avait. Ouais. C'était pas de l'autotune, c'était pas de l'autotune, mais c'était un... Oh, j'en ai corris, c'est quand même. C'était juste un effet. C'est un peu comme si tu mets un filtre sur une photo Instagram. C'était pas de l'autotune. C'était pas de l'autotune. C'était un malade au California, man. C'est un malade au California, Ouais, ouais, ouais. C'est plate, ça, mon Tupac. Ça a l'air qu'il est en Malaisie. Ben oui. C'est sûr qu'il est pas en Malaisie. C'est sûr qu'il est pas en Malaisie. Moi, ce que j'aime le plus du rap, c'est en général des bands qui vont utiliser des vrais instruments pour faire la réutilisation. Ben oui, man. The Roots, mais il y a aussi The Laker Store qui est un peu de Montréalais qui est malade. C'est comme plus hip hop jazz un peu, justement. Comme The Roots, dans le fond, mais genre assez poussé, sérieux. Je connais même pas ça. Ben, je vais t'en faire une... Je crois que t'en as déjà entendu. Ben, je vais t'en faire une fucking tune, mon gars. C'est débile. Mais je pense que c'est surtout parce que je suis musicien puis quand j'écoute une tune, je la vois... J'aime ça entendre le vrai instrument. Ouais, ben j'aime... Parce que en fait, c'est que quand j'écoute une tune, j'aime ça dire « Hey, le drummer est fucking nice en ce moment puis le bassiste, genre j'aime ce qu'il fait puis tout ça. Puis chacun a leur espèce de personnalité qui amène au mix puis tout ça. Puis c'est sûr que dans quelque chose qui est électronique, des fois, c'est toute la même personne puis on dirait que je perds ce côté-là. Quoi que je pourrais juste faire... Genre, ouais, son drum est nice. Je pourrais faire ça aussi. Peut-être que c'est juste que je suis arriéré là-dessus. Il y en a qui c'est comme tout... C'est comme un choix. C'est son perception. Si tu vois un peu... Je veux dire, comme hier, exemple, je te donne un exemple. Hier, j'étais en show, je veux dire, avec Gros Big puis tout ça, il y avait Karim Ouellet. On s'entend, tabarnak, c'est pas la même affaire, c'est pas la même game. Moi, dans ma tête, moi, je regarde Karim Ouellet avec le band d'une couple de... de musiciens qui est caliste, ils sont avec Valère puis tout, puis Christ est fou. Mais autant, je suis comme un style, je les ai à de main puis tout, autant que je retourne et on regarde, c'est comme, votre show, c'était fou, maintenant, je suis comme, pourquoi nous autres, on était fous? On était juste là, moi, mais c'est l'énergie. Eux autres, ils voient le vibe, qu'est-ce que t'as écrit, comment tu les as rentrés, l'attitude, comment tu... C'est sûr qu'un musicien, mettons, se met beaucoup de styles différents, tout le monde va regarder les autres puis genre, comment Christ, je suis pas capable de faire ça puis eux autres, ils font la même chose quand ils te regardent toi. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. J'avais vu une année, c'était genre le pire, c'est-ci de line-up, mais genre pas le pire line-up, c'était tous des bons musiciens, mais genre, ça avait juste pas de sens ensemble. C'était au Festival de la Poutine, je pense le premier band, c'était les Dead Obies, pour ça, t'avais Bernard Damus, pour ça, t'avais Louis-Jean Cormier. Tabarne! C'est différent! Qui ton public? En même temps, c'est hot comme soirée. Tu vois, ça, c'est ça, c'est l'idée de mon album. Dans le fond, l'album des gros bigs, c'est ça. C'est genre, c'est 10 tunes. Une tune après l'autre, t'es comme, ils font quoi dans le fond? Est-ce qu'ils font du gros rap genre violent? Est-ce qu'ils font du rap fucking humoristique? Est-ce que genre, ils font du soul? Est-ce qu'ils font du pop? Est-ce qu'ils font de l'acoustique? Est-ce que c'est-tu deux frères? C'est-ce que c'est ça? Non, est-ce qu'il y a du rap? Il y a une fucking valse dans le dôme. Il y a du gros rock, genre du grunge. La musique, je pense que c'est la seule chose qui peut pas avoir de limites. Une des seules choses, ben, puis le mot, tout ça, mais je veux dire, la désordre dans le fond. Pour moi, la musique en a encore plus. Parce que la musique, ce qui est le fun, c'est que peu importe la langue, peu importe le si, peu importe ce que tu fais, je veux dire, c'est international. Je veux dire, Tu crées une ambiance en tant que telle, genre avec la musique, j'aime bien plus ça. Non, mais tu sais, ma tour de le seuil qui a été controverse jusqu'à présent, je parle récemment, tu sais, c'est Hubert, le noir, puis c'est plus à cause de sa performance qu'il a faite à la voix. Ils ont la controverse? Ouais, parce que genre, il y a un look androgyne, puis il y a un semi-montré son cul, mais tu sais, mais on parle pas de ses paroles, Il a montré son nom, c'est ça. come on. Comme, un peu comme Safia Nolin. Au Québec, calistes, qui ont des fragiles là-dessus. Un scandale, c'est genre, c'est quelqu'un qui a oublié de dire ça. C'est le même t-shirt de Jerry Boulay. Mais yo, les boys, les boys, peut-être qu'elle aime ça. Mais par exemple, c'est ça, sur quoi qu'on peut juger, c'est sur l'apparence ou la prestance qu'il y a eu, la performance que la personne a faite. C'est l'éthique. Je suis pas sûr. Je pense que ça change tranquillement pas vite, mais je pense que c'est de quoi qu'il... Oui, mais c'est pas son point, par exemple. donc là, dans le fond, je viens de me chier dans le gueule. Non, non, c'est pas intéressant, mais c'est pas ça qui a mené un... Tu marques un bon point, mais c'est juste que j'en m'attends de la différence entre les musiciens et les humoristes. C'est ça, ça va être comme plus sur la performance et l'image qu'ils ont donné d'eux-mêmes au lieu de le propos qu'ils ont eu, tu sais. Qu'est-ce qu'il dit? Mais tu vois, oui pis non. Hubert, on va s'entendre, il y a aussi les propos, la façon qu'il est, puisque ses propos vont avec son image. C'est ça qui fait que... C'est un peu comme... Man, la musique... Mais ses propos, c'est pas hardcore, Non, pas tant. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il avait un look androgyne pis il avait montré son cul. C'était juste à la boîte, Dans ses paroles, c'est pas gore, c'est pas trash. C'est pas du gore. C'est pas genre Jim Morrison qui dit qu'on va fourrer sa mort. Pis que je disais, Chris, le rap, je trouve que ça ressemble, le milieu du rap ressemble beaucoup au milieu humoristique au Québec. Je trouve que c'est deux milieux qui se font bien l'un en l'autre. Ouais, genre, comme vous autres ici, c'est vos paroles pis c'est vos punchs dans le fond. Pis nous autres ici, c'est ça, c'est des paroles pis des punchs. Parce que si on a pas de punch, mon gars, personne t'écoute. Ouais, pis la dernière toon, quand on lui pense à la dernière grosse toon du rap qui a pogné, c'est genre, tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Tu sais, c'est genre, il y a quelque chose d'humoristique un peu aussi dans cette toon-là. Pis genre, c'est un addon, je sais pas. c'est vraiment de quoi qu'il est beaucoup plus culturel que d'autres choses. Ouais, ça sonne bien. C'est des expressions, c'est l'oreille. Ouais, ouais, c'est ça que ça sonne bien. Quand j'ai reçu Ogden, je l'ai écouté, j'ai adoré. C'était cool en crise. Je pense que c'est une bonne affaire quand t'invites des rappeurs, mais je pense que c'est une bonne chose d'inviter les... Ah, pour vrai? Ouais, ouais. Quand il va y avoir... C'est parce qu'il faut qu'il lance son album, pis après ça, il va venir. Qui ça? Soulja, c'est un rapper de Québec qui est vraiment... qui pointe beaucoup ces temps-ci. Ouais, j'en ai invité. C'est capable de rappeler une de ses tunes, faut que je le replace. Non, je n'écoute pas vraiment ça. Ça doit être... Non, non, je n'imagine que ça. Non, je trouve ça à personne incroyable. Ce n'est pas le genre de musique que moi, j'écoute, mettons, dans le rap, mais c'est talentueux, le gars, man. Il est au plus bon. C'est où à partir que j'ai arrêté d'écouter le rap? Moi, j'étais un gros fan de Tactica, un gros fan de Sans Pression. Pis quand Sans Pression a commencé à prendre des beats de 50 Cent, il pognait le beat de 50 Cent pis il rappelait là-dessus. C'est cheap. Là, j'ai arrêté. Mais ce n'est pas contre-impression, ce n'est vraiment pas contre-impression, c'est juste que j'ai fait... Ça ne l'a pas aidé le rap québécois de faire ça. Moi, j'étais un gros fan d'Yvon Crevé pis tout ça. Moi, j'aimais ça, c'était du rap, c'était du rap real. Mais c'est parce qu'en même temps, à quel point... Tu te reconnaissais là-dedans. Mais à quel point tu penses que le Québec c'est une microculture pour prendre des beats de 50 Cent pis penser que le monde ne s'en rendra pas compte? Mais c'était voulu. Non, mais tu sais, mais c'était voulu. Je pense que c'était voulu. Mais même la fois, même les gens jouaient et prenaient des sympas. C'était juste une mauvaise idée du côté branding. C'était même le old school rap qui faisait ça. C'était juste pas un bon move, je pense. Mais non, tu prends un beat de 50 Cent, c'est comme, ouais, ben, j'ai pas eu d'idée pour mon beat. Mais gros, dans le rap game aux States, ça a souvent été, genre, tu prends le beat de quelqu'un, tu fais un mixtape avec ça. mais tu peux prendre le beat des Jackson 5 pis faire un remix avec. Tu peux pas prendre un beat d'un old rapper pis te faire un... Ça se fait, je sais que ça se fait. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est comme, ouais, fais-t'en ton crisse de beat. Il y a des façons de faire des fucking beats en 4x4. C'est pas compliqué. Toute la game de Lil Wayne, tout de suite embarqué pis moi, j'ai... Ouais, mais même... je suis comme, ben même avant ça, les producers prenaient des samples. Tu sais, The Next Episode de Dr. Dre? Ça, c'était fou. Non, 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 mais tu sais, ce beat-là, c'est un beat qui a le sample daté des années 40. Oui, mais c'est correct. Mais ça, c'est correct. Je pense, j'ai la preuve sur mon iPod. Ouais, 100% ça. Mais le iPod a commencé comme ça. 90% des beats qui a tout trippé quand t'étais jeune, c'est tout... Oui, mais c'est différent. Non, non, c'est un sample. Mettons, il y a comme une mélodie quelque part. Il pong le sample, il coupe des bouts, tac, 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 ils collent ça ensemble puis il rajoute un beat, un drum kit, un ci, un ça, c'est ça. Mais même It From The Bang, c'est genre... What the sound of a preach? Je pense que... Mais ça, c'est cool, mais c'est que quand tu prends un autre beat de hip-hop, là, tu le voles. Tu sais, si tu pognes une vieille toune puis tu pognes un sample de cette toune-là puis tu rajoutes des trucs par-dessus, je trouve que c'est cool. C'est ça. qui faisait que tu étais un bon producer, c'est quand tu sortais un sample, que tu trouvais un sample incroyable, tu mettais un beat dessus puis ça sonnait dans la grosse coche, t'étais comme... OK, ça, c'est un petit bon producer. Dans la même temps, c'est ça qu'il y a... Je sais que... Oui, mais je vais dans What's The Difference Between Me And You, c'est un beat de Aznavour, en fait, qui est basse cette semaine. Oh, on est chien! C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour qui nous sommes, mais pour qui... quelque chose de même. À la base de la base dans le hip-hop, l'idée, dans le fond, c'était de prendre plein de moments, tu sais, de climax dans des tunes populaires, genre, tu sais, les bouts dans les tunes, genre, les mélodies que le monde se rappelle, genre, que ce soit, genre, dans les Jackson 5, ou whatever, genre, tu sais, le build-up d'une tune, genre, une tune qui était cool. Parce que là, le DJ, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait plein de ces build-ups-là, il les mâchait ensemble s'il avait le même tempo, puis, genre, il switchait de platine d'une à l'autre, c'est les meilleurs bouts d'une tune, back-à-back, dans la même tonalité, dans le même tempo, tu sais, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, la manière qu'ils ont commencé à rapper dessus, c'est juste les DJs de radio qui commençaient à dire, quand ils présentaient une tune, ils commençaient à faire rimer des mots ensemble, genre, sur une espèce de beat un peu funky qui fitait sur la tune pendant qu'ils annonçaient la tune, puis, un peu comme quand ils présentent la tune pour être sûrs que les gens n'enregistrent pas, genre, les amis, genre, dans ce style-là. Puis, après ça, ils ont fait, hey, c'est fucking nice, il faut en faire plus. Puis, c'est comme ça que c'est parti. Le plus, c'est que c'est ça, pareil. Ça va votre deuxième podcast à vous autres, tabarnak, c'est quoi ton espèce? Si quelqu'un l'écoute en audio, on entend Phil parler puis on entend toi en dire Madame O, tabarnak. C'est quoi l'idée? On entend tout tout. Hey, si c'est donc moi, tu ne seras pas my case. Mais Phil, je suis encore avec toi, bro. Tu n'as rien écouté. Mais non, ça sent nos mains l'oignon. Je vais voler ton rapide. Esti de l'air. Je ne m'enlève pas. C'est quoi de Coriace? On est gentil, je sais qu'il y a bien des jours. J'ai découvert Coriace. J'ai tout le temps su qui Coriace était. Moi, Coriace, là, j'ai appris à plus prendre le temps de l'écouter puis je tripe vraiment beaucoup. Moi, ça a tout le temps été, Manu Militari, ça a été comme mon plus big. C'est lui le king là-dedans. En ce moment, Coriace, je fais comme tabarnak, il n'est pas loin. La seule toune québécoise qui m'a fait brailler ever, c'est les enfants de l'asphalte de Coriace. C'est la seule toune québécoise qui m'a fait brailler. Je pense que c'est un beat. Il n'était même pas connu. C'est un beat qui avait pogné à quelqu'un d'autre. En tant que bien, quoi? Oui, c'est vrai de ça. C'est vrai de ça. Je ne sais même pas c'est quoi en m'ennuyant un enfant de même. C'est vieux, gros. J'avais comme 15 ans quand j'ai entendu ça. Quand j'ai commencé à faire du rap, à l'époque, il n'y avait pas Facebook et tout ça. C'était des forums. C'était des forums de hip-hop. C'était hipopfranco.com. Oh, shit. C'est là que moi, j'ai rencontré... C'est ça, j'ai connu tout ce monde-là. Moi, je te dirais, mettons qu'on parle de génération, je suis vraiment comme l'espèce de limite du genre old school. Je ne suis pas un vétéran, mais je ne suis pas non plus un new schooler. Oui, oui. Je suis entre les deux et je suis comme « Je suis quoi, moi, dans le fond? » Mais c'était vraiment ça. Comme je faisais le dernier, dans le temps, il y avait des marches à la mort. C'était des battles qu'on faisait sur Internet, sur des beats. On enregistrait. On écoutait des tunes et sur les forums, le monde votait. C'était comme ça, ça fonctionnait. C'est même l'actu que j'ai rencontré... C'est ça avec des disques, genre? Oui, c'était des disques. Sinon, il y avait même des affaires sur un même concept. Mettons, un même sujet. Il fallait qu'on fasse une tune et après ça, le monde votait qui gagnait. Pour vrai, c'est là-dedans que j'ai le plus évolué musicalement. Coriace, dans ce temps-là, il était là et il était déjà fort. Moi, je le connais depuis... Il popait de nowhere. Il popait de nowhere. Dans ma tête, il a toujours été là. Même hipofranco.com, je te parle que pour le monde, déjà, personne ne connaissait ça. Mais personne. Nous autres, oui, parce qu'on était tous là-dedans. Il y a eu deux sites. Il y avait HHQC et Hipofranco. Le real, real, real de la base, c'est Hipofranco. Après ça, il y a eu HHQC qu'eux autres, ils ont juste bien continué. C'est rendu. En tout cas, on parle de l'autre chose. Je me suis vraiment intéressé au rap, à peu près, en même temps que les Word Up. Les Word Up, c'est arrivé fucking après. Le match à l'amour, c'est quasiment fini. Il perd après. C'est clair, mais il parlait déjà de Coriace. Coriace, il était déjà venu plus tard. C'était le boss, dans le fond, dans le temps. Ça, je ne le savais pas. Quand ils l'ont annoncé, c'était comme c'est le old school, des OG, whatever. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu avant. Là, j'étais comme c'est qui ce dude-là? C'était lui déjà qui gagnait. Même moi, je gagnais des tournois aussi dans le temps quand j'étais plus jeune. Justement, moi, j'ai toujours été bon sur beat, faire des battles sur beat parce que il n'y en a pas au Québec. Sinon, quand j'étais jeune, il y en a. Il y en a assez pour que j'en fasse. Il y avait même une Word Up Battle, genre fou tournois que ça s'appelait. C'était sur Internet dans le même format que dans le temps avec les forums et tout. Chris, c'était même un arbre au Québec, un arbre en France. Le gagnant du Québec le gagnant de la France. Il va se poigner contre le gars de la France. J'avais gagné l'arbre du Québec. Après ça, j'ai joué et j'ai battu le gars de la France aussi. Chris, c'est nice. Je me demandais un truc. Mettons, toi, tu abordes un disque. C'est quoi ton angle d'attaque à la base? Parce que je te vois mal vraiment être méchant. Mais mettons, est-ce que tu vas vraiment personnel à la personne ou tu y vas avec des gags ou pas des gags et des lines générales? Vraiment, ça dépend, ça dépend vraiment de ton adversaire. Ça dépend de comment tu files aussi. Mettons, live, je te demande pas de faire un est-ce que tu te traiterais avec quoi, live? C'est physique. Non, non, j'ai jamais vraiment été un gars qui attaquait le physique à part vraiment si t'étais calissement à l'aile. Mais je veux dire, sinon, non. J'ai pas utilisé le physique. Je sais pas. Même que, moi, c'est ça la fête, c'est que les word-up, en live, j'ai un petit peu le même problème que toi, je bois. Fait que j'étais toujours trop chaud, man. J'étais toujours trop chaud, fait que je choquais tout le temps. Sauf une coupe, sauf vers la fin. Je sais pas, man. Non, c'est vraiment juste parce que je buvais tout le temps. Puis, à un moment donné, je m'étais tanné. J'en avais fait un avec un gars, on avait fait un deux contre deux, puis c'était un petit gros battle. Puis après ça, j'ai fait un autre battle qui était un battle qu'on avait choisi de changer le vibe parce qu'on était tanné. Puis c'était moi contre l'autre gros big avant qu'on soit gros big. J'ai fait un petit 7. Puis c'était compliment. Fait que c'était un battle de compliments. Asti, c'était drôle, même. Mais ça, c'est hot, parce que tu richais le monde d'originalité là-dedans. Ben oui, c'était drôle. C'est des punchlines, mais genre des punchlines. Toi, t'es comme genre « Hey yo, t'as un beau chandail! C'est comme ta mère, ta mère, c'est une beau femme merveilleuse et honnête! tu, mais on se disait des belles affaires, c'était vraiment bizarre. T'as un petit beau chandail! T'as un petit beau chandail! Ça a devenu une mode après en France. un gros pénis. Oui, oui, vraiment, vraiment. T'as une belle graine! T'as pas une graine d'une verge! C'était ridicule. C'est drôle. Mais avez-vous écouté le Zoo Fest vs Word Up genre cette année? Moi, à chaque fois, je trouve que c'est un concept intéressant, mais je pense pas qu'il rentre... Sais-tu quoi? Ce qui est dommage, parce qu'à chaque fois, je fais comme... Hey, il y a des rappers que je reconnais, pis c'est tout le temps du monde que je sais pas si vraiment c'est qui. Fait que je fais comme... Est-ce que c'est loyal comment qu'il est décide? c'est avec Mike Baudouin contre Parca, que je sais que Parca, il est quand même respecté. Dis-moi si je me trompe. Je le connais pas. Ah ben... Bon ben non! On a notre réponse. Non, mon information, c'est un commentaire YouTube. Mais Mike Baudouin, je pense que c'est... Moi, c'était un de mes amis. Pis ce gars-là, il a comme vraiment une bonne culture du rap. C'est sûr qu'il allait pas... Il allait pas prendre ça à la légère. Moi, je pense que ce qui est dommage là-dedans, c'est que c'est... Moi, je pense que c'est... C'est pas un word up, whatever, mais je pense que c'est l'événement qui a pas assez de budget pour aller chercher des bons rappers, des vrais bons rappers. Parce que pour vrai, moi, j'irais pas... Écrire un battle, aller faire ça, le pratiquer, pis de l'avoir avec tout le théâtral, pis tout, quand t'es un humoriste, parce que tu viens du milieu du rap, moi, j'irais pas me mouiller pour me faire péter dans mon domaine contre un humoriste. C'est chaud, qu'est-ce que tu dis? Fait que si je veux le faire, c'est que je vais prendre le temps pis je vais le péter, l'humoriste, mais si tu veux le péter, faut que tu prennes du temps, pis faut que tu nénénéné. C'est bien surprenant. Mais tu le ferais pas juste pour le trip de... Je le ferais, mais genre, je le ferais à certaines conditions. Mais c'est ça, je voudrais choisir mon adversaire. Fait que l'humoriste c'est un rose pas, l'humoriste joue le jeu de faire du rap aussi, fait qu'il prend un peu le même risque. Non, non, je le sais, je le sais, je le sais, mais il y a un... Mais attends, quel adversaire? Mettons toi, j'aimerais ça, Jean. Je trouverais ça drôle, tu sais. Chris t'a pris celui qui s'en rend le dessus parce qu'il est pas bien. Il est gentil, mais il va t'insultir, il va s'excuser après. Moi, je pense que c'est ça qu'il devrait faire. Ce qu'il devrait faire, c'est ce qu'on aurait fait... Moi, je veux le fils à Mario Jean. C'est drôle en tabarne. Là, moi, je serais game d'embarquer parce que j'ai pas le goût d'envoyer chier quelqu'un. Je suis pas vraiment de même puis surtout, si je le connais pas puis c'est pas son domaine puis c'est pas mon domaine. Mais si j'ai pas ça, ça a été ça pas mal parce que genre, je veux dire, dépendamment, t'as Julien Bernadjik et le fait que lui, il s'est tout à l'humain. C'est vraiment en tabarne. Ouais, genre, il se prend un peu sur lui puis c'est parfait. Mais les autres, les autres étaient vraiment savages puis j'ai l'impression que le monde contre qui... Mike Beaudoin était particulièrement savage. Ouais, c'est ça, mais j'ai l'impression que tout le barrage entre dans de lui. C'est pas pareil. Par exemple, Mike Beaudoin, c'est un gars qui veut ça. Il faisait un opponent qui va être parfait Mais son opposant, il était fort pareil. Moi, j'ai eu du battle. Il s'est fait manger par Mike un peu, je trouve. Mais il était quand même pas tout nu. J'avais l'impression qu'il allait un peu plus gentil vu qu'il savait que c'était pas leur métier. Non, non, non. Non, non, même pas, man. Non, je te dirais juste que ceux qui font ça, c'est qu'ils sont trop sérieux puis qu'ils veulent « Oh, man, je vais à la disque, baby. » Faut pas que tu prennes ça de même, man. Prends ça, step back, genre. C'est pour ça que je pense que c'est le choix des rappers qui fait que l'événement pognent pas. Pour vrai. Mais non, l'événement, il a pogné, mais... Pogne, mais je veux dire, ça pogne pas plus que... Le potentiel que ça a, cet événement-là, ça pourrait être fou, là. Tu pognes, mettons, un vrai humoriste légendaire. Genre Mike Ward. Mike Ward contre fucking Coriace, tu sais. Ça serait insane. Ça serait fucking fou. Mike Ward serait détruit. Tu vois, ça serait mieux. Tu sais, mais un combat comme ça, il faudrait que Coriace fasse du rap et Mike Ward le roast. C'est ça, ça serait ça. On dirait pas que Mike Ward essaie de faire du rap, là. Non, 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 il faudrait que chacun fasse son rap. Ah, c'est ça. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est ça que ça devrait être, genre... OK, chacun dans son domaine. Dans son domaine, ouais. Là, ça change le concept de sauce ou fesse, mais c'est un autre concept qui est vraiment intéressant, là. Parce que les deux, ils se font même pas sur de la musique. Non, mais tu fais un minimum de rap, là, tu sais, mettons. Tu peux juste faire des rythmes, mais tu sais. Oui, oui, ça se rime. Mais t'es pas obligé de rimer sur un rap. Mais c'est sûr que... Honnêtement, tu sais, moi, quelqu'un qui aime beaucoup le rap et qui aime beaucoup l'humour, je serais même pas plus partisan d'un côté qu'un d'un autre, tu sais. Tu tripes. Tu tripes devant ton... Tu tripes devant Mike Ward faire ça puis tu tripes devant Coriace faire ça. Tu sais, moi, quelqu'un qui utilise une expression à sa pleine... L'affaire, c'est que Mike... À sa pleine valeur. C'est dans son élément. Puis quelqu'un qui utilise un gag à son plein potentiel, je ferais... Holy shit! Mais quel crowd va avoir? C'est-tu réussi à autant, tu sais? En fait, c'est le même. C'est fou pareil. Parce que le crowd du rap puis le crowd de l'humour, c'est la même chose, pour vrai. Oui, OK. En battle, c'est de l'humour, man. Parce que je pense que... Les meilleurs battlers, les meilleurs battlers, les meilleurs battlers, c'est des humoristes, là. Je te le dis, man. Ceux qui sont vraiment bons, en tout cas, que moi, j'aime, là. Moi, celui qui arrive qui est fâché, je vais baiser ta mère. Moi, je suis comme... Oui, parce que c'est vrai. Tu tournes plus dans la facilité. Si tu veux être méchant... C'est ça. Déjà qu'à la base, tu n'auras pas la sympathie du monde, nécessairement. Si tu es méchant, il faut que tu sois vraiment bon, à mon avis. Mais ça, c'est vraiment mon... Ça, c'est mon avis. Tu sais, je veux dire... J'en connais-tu ou... C'est pas correct. Non, mais c'est ce que je veux dire. Tu sais, il y a des ballons qui sont violents et tout, c'est bien bon. Mais c'est pour ça qu'un do-cup M&M, c'est le masque. Connais-tu Voitek du RC Contender? Chris Decauille. Lui, justement, c'est un exemple, justement, il est assez drôle aussi par moments, mais il va beaucoup aussi dans la méchanceté et ce genre de trucs-là. Puis Chris, il est solide, le gars. C'est ça. Moi, je trouverais ça beau, man. Je trouverais ça fou. Je dirais que tu ailles chercher vraiment pour des événements de même. Mais il faut... Mais là, à ce moment-là, tout le monde, peu importe quel side-up, ça serait genre, fuck, ça prend un cachet. Tu peux pas... Coriace, il va pas se casser le cul pendant un mois à prendre pis écrire trois verses. Mais honnêtement, je ferais, j'en parle à Mike, mais sure, juste pour la discipline, peut-être qu'il ferait parce qu'il fait des prières de pas envoyer de fleurs. Il aime ça sur sa zone de contrôle. Puis il en fait plein sur du monde que sure, il aime même pas. Tu sais, genre... Non, mais Roastie, c'est l'essentiel de sa carrière. Moi, j'ai réécouté à Issa tantôt, puis c'est juste ça. Le but, il ramasse Marcel Leboeuf. C'est tout un roi. J'aurais ça voir Daniel Grenier qui fait du battle. Mais le pire, c'est qu'il a une oreille musicale. Sûrement qu'il serait pas pire. Oui, oui, oui. Mais genre, il ferait pas de méchant. Il ferait pas de méchant. Ça serait tellement beau voir ça, là. Je vais essayer d'y en parler la prochaine fois. Je baisse ta mère avec un dauphin, tu sais. C'est très mal. Le gars est tellement gentil. Qu'est-ce que tu penserais? Non, mais juste, mettons, je te callais c'est Yannick de Martineau, genre, mettons, en train de battle, genre, je sais pas. Mais il serait bon parce qu'il prendrait son temps. Oui. Il serait genre, ouais, je trouve que tes souliers sont au lait. Oui, c'est ça. Ça serait drôle. Puis là, le monde rirait. Si tu veux gagner, tout le monde fasse que je mettrais pas sur des peines de lait. Ça serait genre ça. Oui, oui, oui. Ça serait parfait, là. Juste à cause de son thème de voix, de son attitude. Mais t'as raison. Il faudrait que t'assoies chacun dans son domaine. Mais le problème qu'il faut que ça rime. Juste que ça rime. Non, non, il faut que ça rime. L'autre fait du roast. Mais si c'est rap contre roast, y'a pas de rime du côté du roast? Moi, j'aurais dit faut que ça rime minimum. Mais c'est parce que les rappers, automatiquement, dans notre tête, nous autres, on va faire des passes de flow. Fait qu'on se minimise dans les punchs parce que nous, on a notre rime puis on a notre affaire. Puis là, tu sais, nous, c'est full calculé. Tandis que l'humoriste, lui, non, mais l'humoriste, il va avoir une rime, ça va être « et » en fin. C'est pas obligé d'être une rime, mais il y a son flow pareil. Si tu fais rap contre roast, tu peux pas imposer une rime. Ben, pas nécessairement. Moi, je pense que le rap va gagner. J'ai un peu l'espoir en ton industrie. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. La musique. C'est pas que nous autres, c'est que c'est vrai. Bon, ça y est, si on parle de battle, man. Faut toi pis ton industrie de part de main. T'imagines si ça part à cause de maintenant? Ça serait balade. On fait ça, puis là, genre, main event, gère Alain contre Adamo. Moi, merde, on m'a demandé, genre, ça fait 4-5 fois qu'on m'écrit pour me demander de faire des roasts dans des événements quand même importants. pis j'ai fait non. Pourquoi? Parce que toi, t'es ultra susceptible. Ben non, je fais pas ça. Tu vois que je le baisse. Toi, c'est vrai, si tu dirais juste genre Gatineau Beach, je serais comme un tabarnak. Tu fais pas ton tabarnak. T'as comme tout ton institut de pédé, moi, t'as fait ça. Non, moi, je prends tout personnel. Oui, oui. Non, mais moi, je fais pas ça. T'insulterais le monde, tu t'excuserais. Non, plus solide. Non, mais moi, pour vrai, c'est parce que... Non, mais le pain, c'est que c'est ça. On s'insulte là-dedans, pis après ça. Oui, honnêtement, qu'est-ce que moi, je ferais, c'est ma tante... Battle de compliments, on peut le faire. Oui, mais en même temps, genre, ma tante, on organise un roast, tous des humoristes qui t'aiment, ou peu importe qui t'aiment ou qui t'aiment pas, on s'encadisse, c'est que c'est un événement, pis moi, je m'en viens, c'est un numéro que moi, j'ai écrit pour toi, là, je le ferais. Mais pas une compétition, à savoir, lequel, moi pis lui, on va se roaster, pis c'est celui, le vote du public va catcher le plus drôle. Ça, je fais pas ça, tu mets pas de vote, tu peux juste le faire. Non, non, c'est ça, moi, ça serait genre, parce que je ferais genre, j'utiliserais des in entre moi pis toi, pis j'essaie de tuer, t'aimerais ça, pis je ferais, mais Christ, que le monde rit pas, là. C'est entre moi pis toi, ça se passe, tu sais, là, je le ferais parce que ça serait plus une performance. Mais, je pense qu'on vient de penser à un petit bon concept, for real. Pis là, vu que c'est canné, on va se faire voler. Ouais, vu que c'est canné, on se le ferait pas voler, justement. Le gars. Tu fais un goût comme, qu'est-ce que tu as filmé, c'est ça. C'est là que tu vois, ouais, t'as raison. C'est justement pour ça que, c'est un peu comme les restos, man, que je voulais partir. T'es parti des restos? Je veux partir des restos, man. Pourquoi? Ah, parce que moi, j'ai fait de la restauration toute ma vie, avant de vendre du poste. Ok, mais pour le bord, pour le bord à Montréal. Avant d'être entrepris. C'est pour ça qu'on s'entend bien, les deux, on a vendu de la dope avant notre carré. T'as vendu de la dope? Ben, Chris, je vendais des affaires volées, moi, avant. Je vendais des affaires vendues, moi. C'est ça que j'ai dit, je m'en suis un peu. Non, c'est un peu la même chose. C'est similaire à ce moment-là. Si vous le recherchez, il est là, venez me chercher. C'est un exemple, moi, j'ai un resto où j'aimerais bien m'ouvrir. C'est comme, check me ça. Ça t'afface. Ça t'afface. Il y a quand même ça qui rentre dans la ligne de compte. Non, mais c'était pas le nez, j'essayais de faire ta face. Ah, Chris. Moi, je veux savoir une affaire. Ça t'afface avec des vieux souliers? Non, non. Non, non. Tu peux payer ton rapport avec des vieux souliers. Ah, OK. Puis avec la salive. Non, mais pour vrai, c'est genre, je sais que ça, je sais que ça, je sais comment c'est fort. T'arrives, OK, puis toute la bouffe, c'est la bouffe latine, tu sais, genre, mettons latine, genre des tacos, des faillites, des affaires d'en même, OK, bon, whatever. Mexicaine. Ouais, mexicaine, colombienne, bande de shit, on m'a mené un panadas, puis whatever. Ouais, ouais. T'as un apron, OK, t'as un apron aussi, c'est tout beau aussi, c'est tout coloré, il y a des miroirs partout, OK? Puis, ton assiette, c'est un miroir d'ailleurs. Hein? T'as genre, t'as genre, t'as un couteau, t'as une fourchette, t'as une cuillère, puis t'as une paille, mais genre, une paille faite en signe de piastres, OK? Ah, un pied roulé, OK? Un pied roulé, il y a toujours une ligne de farine dans ton assiette, t'appelles le resto, t'appelles ça, le Pablo Resto Bar. Pablo Escobar, et Pablo Resto Bar, c'est quand même fort. Il est genre, ça passera pas au dragon, ça. Je suis dans deux semaines, attendez, il y a juste Gilles Boc, là, oui, Non, mais tu sais, il faudrait faire un coup de cash. Ça marchera pas, tu vas être hâte de le dire, il faudra un coup de cash, je n'ai pas, je suis quelqu'un d'autre, même être accompagné de crédit. Ou genre, François Lambert va faire, ben, si t'embailles, ça, de 75$ par semaine, d'épicerie, ça. D'après moi, je suis barroson et je cherche des projets de ce temps-là, mais il faudrait que les toilettes se barrent dans nos dents, par exemple. Ça va être sa condition, mais que les serveurs soient respectés. Un resto déjeuner, OK, en avant, il y a un astide gros oeuf, OK, à la coque, avec un couteau à beurre dedans. Si tu réussis à sortir le couteau à beurre de l'oeuf, t'as le repas gratuit, mais c'est quand même tough, puis t'appelles le resto Excalibur. Ah, mais c'est vrai, c'est bon. Parce qu'il manquait de restos déjeuners avec des jumeaux et des oeufs, c'est vrai. Non, mais c'est le meilleur jumeau. Mais c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. oui, c'est un beau branding. À partir du couteau dans l'oeuf, t'avais quelque chose de pas pire, t'as dit non, je suis comme, non. Non, mais comme la grosse crise d'orange là à Montréal. Orange du Lep, oui. Bon. Chris, c'est un petit peu le même principe, c'est genre le branding. Ah, mais je comprends ce que tu veux dire parce qu'on sait c'est qui Orange du Lep. Tu vas là juste parce que c'est une grosse boule. Finalement, ils vendent des poutines. Ah, ils vendent de la marde Orange du Lep, c'est ouvert depuis 73. Les dragons, on peut dire genre, lui, c'était un cave. C'est ouvert depuis toujours. C'est bon. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, man. Pas fou. Je pensais closer, mais là, Jerry est parti. Ah, ok, mais non, mais il est revenu, il est là. On ne close pas, mais on continue. On remplace, j'en remplace, j'en remplace, il va bien dans le podcast. Bien t'en, Jasmine. Allez, Jasmine. Hé, Jasmine, mesdames et messieurs. Alors, merci à Jerry, allons-y. Comment ça va? Je suis dit de quoi, genre, fuck, et du calcôl. Ouais, ouais. Faut que tu vas au miss. Chris a perdu ta carrière. Hé, elle a une boîte à lunch chez du calcôl. Fais-toi un corso de frites en IW pis vaut mis dedans. Ça va être tout, Jerry. Ouais, mais ça fait... Deux heures et vingt, ouais. Ouais, ça fait deux heures et vingt qu'on enregistre. J'ai même pas eu le temps d'aller pisser. J'avais plein de questions pour toi, Jerry, mais tu reviendras. Non, tu vas m'époser un astide raciste. Ouais, ok, je les pose tout en un coup pis tu réponds. Oui, non, non, oui, c'est pas de ma force, c'était pas moi. J'en ai déjà posé une. Ah oui! Genre, comment... Parce que tu sais, la dernière fois que t'es venu, la première fois que t'es venu, en fait, ça fait genre... Après, tu sais, un peu plus... Un plus qu'un an. Et là, tu sais, plus qu'un an, tu venais d'avoir ta deuxième... T'as deuxième une invitation à ça. T'as deuxième une invitation sous-écoute. Comment tu vis avec le fait que là, t'es rendu quasiment la mascotte de sous-écoute, pour vrai? T'es en train de m'insulter, t'es en train de m'insulter. Non, non, mais c'est gros, c'est pas une insulte. C'est une insulte. C'est pas une insulte. Y'a peu de gens qui ont fait sous-écoute qui sont ramassés comme étant... Mais là, j'ai... Tu vois, comment t'es pas te raser la barbe? J'ai un mot qui sont... Non, mais t'es la bête de foire un peu, mais c'est nice. T'es une belle... Mais mascotte, moi, je vois ça comme positif. Le monde t'adore. C'est marco, man. Parce que si youpi est fucking cool. Me touche t'adore, Marco, man. Youpi m'a violé quand j'ai... Non, non, mais honnêtement, t'as raison. À chaque fois, je vais à sous-écoute. Mike, je sais pas... Je pense que c'est la relation qu'on a. Les deux, on est deux gars de party. Fait que les deux, on aime ça saouler. Puis moi, je pense que je suis tellement transparent que, tu sais, je dis n'importe quoi qui me sort de la tête que je pense. Ben voyons. La plupart du temps, genre à 98 % du temps, je le pense beaucoup. Puis Mike, il fait juste puncher là-dessus tout le temps. Fait que c'est pour ça que je suis comme un peu la mascotte. Oui, oui, c'est toi, mais je veux dire... Mais je suis rendu un des réguliers. Oui, oui, c'est ça. Je pense que t'es un des ceux qui l'ont fait de pousser. Mais j'essaie de pousser en criss pour toi, il faut vrai. C'est même pas des gens... À l'amour. À l'amour. Tu es... Non, mais... Moi, j'aimerais ça pas ramasser par Mike. Tous ceux qui me suivent savent, j'arrête pas de te backer à chaque colise de fois. Je te back tout le temps, gros. Il dit à tout le monde, je sais que vous dites que c'est une astille de merde, d'amour. Je l'aime. J'aime, d'amour. Non, pourrez, pourrez, pourrez. J'ai entendu une couple de podcasts, je ne l'ai jamais rencontré avant, puis il y en a même que je trouvais que t'avais l'air cool, puis tu me sens une personne fucking cool. Oui, oui, oui. T'es fucking sympathique, man. Thanks, man. Thanks. Merci d'être venu. Mais man, tu fais des astilles de bons shooters, man. C'est vraiment la tradition qu'on a dit. Tradition, mon lui. C'est à l'honneur de ta famille. En passant, j'avais une idée de resto au bord. Non, c'est pas vrai. Ça va s'en plait entre le cul et la poche. Ah ouais, compte-l'é que j'aille pisser. Ça va s'appeler le choda. Le bord, le choda. Le choda, ta varme. Mais c'était quoi encore la question? J'ai de l'air de mascotte, c'était quoi encore? Non, non, la question, c'était à quel point genre tu respectes pas le monde. mettons, les bouts que, la première fois, mettons, tu t'es rendu compte qu'il y avait un boss vraiment gros à sous l'écoute. Vraiment que les choses allaient changé la deuxième fois. Égo, tiens, il m'a devenu sérieux. Non, non, non. Tu vas faire mettre la liée à tout le monde. C'est juif. Je m'excuse. Je suis pas juif, moi, Chris. Je suis même pas surconcie. Christian, je viens de dire ça. OK, excusez-moi. Non, non, c'est... Pour vrai, pour vrai, j'avais parti mon podcast puis c'est de même que Mike m'a connu. Puis pour vrai, tout le monde partait des podcasts. Il y avait Le Coré de Sable, il y avait Répète pas ça, il y avait Les bons dimanches. C'est ça. Il y avait comme plein de podcasts qui partaient puis que c'était tout du monde qui était déjà beaucoup connu à l'interne dans l'humour, qui avait déjà plein de contacts. Moi, j'étais comme tabarnak, comment je vais réussir à me démarquer? Moi, je suis un assiste facal qui connaît personne. Puis ça m'a vraiment beaucoup démotivé, ça. Puis en plus, il y avait Trois bières qui marchaient déjà beaucoup. Puis il y avait De Martineau aussi avec ça ou ça. Fait que moi, j'étais comme sacrément, exactement, comment je vais faire pour me démarquer là-dedans? Fait que là, j'ai juste continué à le faire. Non, 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 mais pour vrai, j'ai juste continué à le faire. J'ai continué à le faire. Vous voulez me cracher dans la face? Puis il m'a emmené, il y a comme Mike, c'est comme un peu intéressant à moi. Mais c'est ça. Il a commencé à m'inviter à sous-écoute. Puis la première fois, Chris m'en a pas pogné. J'étais avec Pébé Rivard, ça a pas pogné. Je pense que c'est pas de ta faute, je pense que c'est juste lui qui était ultra saoul. Non, non, non. Non, pour vrai, je pense que le mix entre moi et Pébé Rivard était peut-être pas super bon non plus. Je me rappelle de cet épisode-là. Puis au début de l'épisode, il se core fort. Tu comptais ton anecdote avec toi qui es dans le champ avec du pot. Puis le vibe a cassé comme la guanimatrice. Quand Pébé Rivard va au vert, ça corrige de Roselyne. Le suicide Roselyne. Non, non, mais c'est vraiment rien contre elle, mais ça a changé le vibe du pot. J'ai soumis quelque chose qui s'est passé. C'est la première fois qu'on m'a invité à sous-écoute. Puis j'ai quasiment pas vu. C'était en tout cas, tout ça pour dire que j'ai été bien ordinaire. Ça n'a pas tant pogné. Mais ce n'est pas toi le problème. Mais peu importe. Cet épisode-là a été ordinaire. Puis après ça, quand il m'a réinvité un an après à sous-écoute, c'est là que ça a vraiment tout décolleté. Puis même, j'en ai parlé récemment avec Mike. Puis lui-même, il me l'a dit. Sous-écoute, ça ne fait pas ça. Ce n'est pas le mandat de sous-écoute. Ce n'est pas de quoi. Je suis l'exception. Pour vrai, je suis le seul. Oui, oui, oui. C'est dans le sens que moi, si tu les écoutes, ça partit une carrière. Tu sais, moi, à travers le Québec, ce n'est pas aussi gros que Gros Big. Mais par exemple, ça a vraiment... C'est plus gros même? Non, non, non. Vraiment pas. Tu sais, mes shows que j'ai faits, j'ai checké ça. J'ai fait genre une vingtaine de représentations pour Blackout. Ça revient environ, j'ai vendu environ 2000 billets. Ça revient environ à 100 personnes par salle. qui n'est pas super gros, mais pour un gars, c'est très gros pour moi. Moi, je suis super content de tout ça. Mais tu sais, on s'entend, ce n'est pas des grosses salles. Non, mais c'est fou de tout ça. On s'en fout de tout ça. Moi, je suis très content de tout ça. Je m'en rappelle, la première fois que tu es venu sur le podcast, c'était après, en juin 2017. Oui. Genre, on s'est parlé de ça genre un mois peut-être. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'étais le même Chris de Doubs. Oui, non. Le gars de Grosso qui fait « Ramène-moi à mon show pour que j'aille jouer et d'un blast. » Oui, oui, oui. Mais ce que je vous dis, c'est que je te dis, parce que je m'en rappelle, on a eu la conversation à peu près au mois. Elle était là. Jasmine était présente. Elle conduisait même. Oui. Mais je m'en rappelle, on a eu cette conversation en juillet, un an plus tard. Juillet, genre l'année passée? Non, non. Mettons, en juin l'année passée, quand on l'avait invité la première fois, je pense que j'avais 1 600 abonnés. Tu avances dans un an, tu avais 7 000 abonnés de plus. En pourcentage d'augmentation, mon gars, en 1 an, c'est fou. Là, je suis rendu à genre comme 9 200. Non, mais t'es pas de casse, ton nom en tabarnak, puis t'es tout aussi. Oui, merci, c'est vraiment gentil. Pour vrai, le pourcentage d'augmentation est énorme. La qualité des invités que t'as aussi a beaucoup augmenté, puis ça change la vision de la patente aussi. Sincèrement, c'est cool. Pour en revenir à tout ça, c'est comme genre, quand que... Quand j'ai eu la... Quand j'ai eu ma première tournée que j'ai décidé à faire en mars, c'est là que j'ai catché que le monde qui venait mais je vous remercie mon gars, t'es vraiment... C'est vrai que quand tu parles, on dirait que t'es soufflé. Ah, je suis... Elle ne va pas m'attourner. Ah, c'est parce que je suis chaud au thème. C'est parce qu'en mars, quand j'ai décidé de faire la tournée, c'est là que ça a été... Parce que moi, je me disais, hey, gars, le but, c'est juste d'essayer de faire grosser le nom de Jerry Alain. Fait que si je réussis à faire grosser ça, on va voir où ça va m'emmener. Mais tabarnak, chaque salle, qu'il soit aussi petite qui l'était, je réussissais quand même à faire amener puis c'était tout le temps sold out, t'sais. Fait que là, j'étais comme tabarnak, c'est bien fou, est-ce, t'sais. Puis c'est là que j'ai catché puis tout le monde me parle, tout le monde qui venait me faisait des câbles que j'avais fait dans mon podcast que moi-même, je ne m'en souvenais pas, est-ce, t'sais. Fait que j'étais comme... Oh, les fucks! T'sais, à quel point que le monde triple là-dessus puis faisait... Hey, t'es bon... Hey, salut avec ta personne. Moi, je me suis laissé puis j'étais comme what the fuck, t'sais, à quel point que je rejoins le monde. Puis c'est là que j'ai fait OK, on s'en fout dans le fond que je devienne un podcast écouté ou pas écouté. Le but, c'est qu'il y en a que tabarnak, ils trippent, t'sais. Fait que... Oui, oui. Aussitôt que j'ai compris cette mentalité-là, maintenant, je suis comme rendu en compétition avec moi-même, t'sais. Fait que, t'sais, moi, je veux... Je me suis réinscrit aux Olivier cette année, mais c'est pour que le podcast puisse gagner en crédibilité puis en notoriété, juste pour que je sois capable d'inviter du monde plus... Qu'il croit plus au projet qu'il soit capable de comprendre qu'est-ce que le podcast est. Ton projet, moi, en tout cas, dans ma tête, de comment... Moi, je me souviens plus. En fait, je me souviens même plus comment c'est fait que je suis allé à ton podcast. C'est ton agent. C'est mon directeur de tournée. C'est Coutier, le guif. C'est Mickaël. Mickaël, on a un pote en commun qui est Alex Paradis. Ah, qui va être papa. C'est que lui, il est... Il va être papa. Oui. Puis c'est le chum à Mickaël qui est ton chum, qui est ton agent. Fait que c'est vrai qu'on est devenus en contact. OK. Parce que moi, je me souviens quand il m'avait dit ça puis tu sais, moi, quand que... Là, pour continuer sur ton affaire puis ton succès, tabarnak, c'est... Ah, t'es gentil. Non, mais c'est ça pareil. T'es trop gentil. Tu sais, c'est que Mickaël m'avait dit... Ben, le succès, là. Non, c'est vrai. Ah! C'est une petite langue chale de quand on est ça. Non, c'est vrai. Fait que Mickaël m'avait dit, hey, moi, j'ai... Moi, podcast, j'avais jamais entendu ça de ma vie, vraiment. T'avais fait avec Pat Cossette. J'avais fait avec Pat Cossette que c'était un de mes potes personnel qui m'avait dit que je fais un podcast puis que j'avais compris c'était quoi. C'était comme... Moi, dans ma tête, un podcast, c'était comme... Tu m'as... Moi, je pense ça c'est une entrevue dans ma tête. C'est pas le genre. Jusqu'à temps que je comprenne que c'est un de mes meilleurs chum, d'ailleurs, Nelson, que lui, lui, il tripperait de ses podcasts. Puis là, quand j'y ai dit que je m'en vais au podcast de Jean-Alain, il était excité, mon gars. Il était genre... Il était comme... Pour vrai, c'était de quoi? Il était comme, man, pour vrai, après, sous-écoute, puis genre un autre, sous-écoute ça ou ça, c'est genre... C'était toi qui écoutais ben gros, ça. Puis là, j'étais comme... Ah ouais, tu sais, je sais pas. Puis là, il me fait écouter ça. Je vais t'avouer, je vais t'avouer, vérité, vérité. Au début, moi, j'écoutais un podcast, j'étais comme, Chris, c'est ben long, tabarnak. Tu sais, je décourageais. Après ça, j'ai catché, c'était quoi? Ça te prend une coupe. C'est un peu comme un... C'est un petit peu comme une longue série d'animes. Tu sais, quand tu commences au début, c'est une photo des fifs, à un moment donné, il est bien fucking nice, mais c'est un peu ça des podcasts. Tu sais, tu commences à réaliser c'est quoi un podcast, tu commences à comprendre puis à savourer les podcasts puis à comprendre un peu. Ironiquement, ça m'a fait ça C'est weird, mais c'est vrai. J'étais comme, ah non, ça me donne pas d'écouter ça, c'est un caliste. J'écoutais un épisode, je me dis, OK, ah, c'est la pause déjà. Je pense avec le podcast, c'est trouver la manière comment le consommer, mettons. Oui, genre, mais c'est vrai que... Je pense que t'aurais jamais autant mieux dit que ça. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Non, mais tu sais quoi? Moi, c'est là que j'ai catché quand j'en ai... Depuis que j'en ai fait, que j'ai participé à des podcasts, j'ai réalisé l'importance de la personne qui le réalisait puis le concept alentour de tout ça ou vraiment la personne en fait qui le fait, les personnes qui le font. C'est vraiment... C'est le vibe que la personne amène. Exactement. Il faut que la personne soit tellement ouverte puis toi, t'es un gars extrêmement ouvert sur tout, sauf du calcol, mais... Puis les races aussi, en général, je m'en doute. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça serait faux pas, donc t'invites. Pour vrai, ça, ça serait pas... T'es pas déduqué à le coq? Ouais, ça serait incroyable. Ah, bro, il faudrait tellement que je me prépare, là. Ouais, non, ben non, c'est une mauvaise idée. Mais non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. C'est une joke. Mais je le ferais pareil, mais esti, il faudrait que je me prépare. Non, non, non. Je me préparais comme si on m'invitait à tout le monde en parle. Je pourrais que t'invites le gars qui est parti de Refuge, comment il s'appelle, le musicien, le Dan Bigra. Dan Bigra, ben Dan Bigra, ça pourrait être cool. Ouais, ça pourrait être cool. Ça pourrait être autre chose. Ça, ça a rien à voir. Ça, je veux gagner les Olivier comme ça. Mais pas gagner, juste être nominé comme ça. C'est quoi les extraits que t'as envoyé aux Olivier? Ah, j'ai envoyé le premier avec Mike Ward, Mike Ward qui est venu, puis celui-là avec Julien Lacroix. Ah, non, mais Chris, c'est bon. Parce que j'espère pourrais que tu vas surpasser les beaux dimanches. Moi, honnêtement, Ah oui, 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 à Chris, oui. Tout le monde m'écrit. Chris, oui, les beaux dimanches, je surpasse ça, mon chum, s'il te plaît. Mais dude, tout le monde m'écrit pour me dire que... Moi, je les connais pas, mais je te dirais que tout ce que je sais, c'est que tu vas les surpasser parce que pour vrai, c'est fucking bon. Honnêtement, je te dis que t'es dans mon top de 3 préférés de pot de cas. Moi, je veux, le top de 3 de plein du monde, man, for real. T'as pas envoyé Mario Tessier? Écoute ça sans arrêt, man. C'est ça ou ça, sous-écoute, puis Géralin. Puis lui, il en écoute, il connaît ça. Moi, je connais pas full ça. Honnêtement, je savais même pas c'était quoi avant d'y aller. Ouais, honnêtement, au Québec, je te dirais que, moi, personnellement, au Québec, après, sous-écoute, t'es mon préféré. Genre, honnêtement, j'écoute bien des podcasts américains. Genre, mettons, overall, j'écoute beaucoup de podcasts où je fais de la route, mais honnêtement, t'es dans mon top 3. Je dis que t'as pas ça pour t'aller chez le cul parce que je t'aime, mais c'est vrai. Mais par là, sous-écoute, c'est weird. Moi, je m'occupe de la... Moi, sous-écoute, on dirait que je le vois même plus comme un podcast. Moi, je m'occupe de son... Moi, je m'occupe de son truc de cul, ouais. C'est quoi, calice, le nom, hostie? Le Rimjob. Non, hostie. Ah, excuse-moi. La place entre le poids, la poids des deux cuis. Choda, le choda. Hostie, je l'oublie tout le temps, le choda. Le choda, hostie. Il sussle, moi, il lécher le choda. Ah, ben, non, mais ça a plus rapport. Bon, ben, t'as pété le vie, calice. C'est plus comme ça que je le consomme. Je le consomme quasiment plus comme un talk show que le montage dedans. Moi, c'est le genre de truc que j'écoute avec des chums. Tu sais, un podcast, moi, je mets ça comme de la radio chez nous. Je l'écoute comme de la musique. Il y a des bouts que je manque. Mais sous-écoute, je l'écoute, je l'écoute la vidéo, carrément. Mais sais-tu qu'est-ce que Mike dit de ça, tu sais? Parce qu'il était... Je pense que c'était une émission de radio un enfant même, puis il disait honnêtement, le podcast, c'est le futur de la radio. Non, le podcast, c'est le présent. Non, non, ta radio, elle n'est plus à jour. Non, non, c'est clair. Elle n'est plus à jour. Avec les Bibibou-Boomers, ils meurent. Je ne pense pas qu'il y a tant de raisons, mais caliste, c'est une question de temps avant que ça soit vrai. Tu sais, genre, les Bibibou-Boomers, plus qu'ils meurent. Hé, gros, je ne lince même pas ça. J'étais à Rimouski, gros. Rimouski, il y a une gang de femmes. Une gang de femmes. Il y a deux femmes. Il y a deux femmes. Deux femmes, après. Il y a une autre petite différence. Ah, il y a une autre petite différence. Mais man, c'est des femmes que, c'est ceux qui ont en haut de 40 ans et plus. OK, là, ils ont 40 ans et plus. Je fais... Ah, il était lourd pour ça une gang. Non, 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 bro. Non, non, fuck, tu fermes ta gueule. OK, c'est bon. Non, non, dude, ils disent... J'ai beau tu t'en vas. Je demande qui est qui écoute mon podcast, qui est qui suit mon podcast. Puis il fait... Puis là, ils applaudissent. Puis honnêtement, jamais je m'avais entendu que ces deux femmes-là auraient applaudi, man. Puis ils applaudissent. Je fais... Ben non! Toi, tu sais, c'est quoi un podcast? As-tu, tu sais? Oui, oui, oui. J'étais si jugué, man. J'étais tellement, là. Puis j'ai fait... As-tu, t'es malade, As-tu, moi, je mangeais la plot tout à l'heure. Tu sais, j'étais... Ah, gros, j'étais fou, là, même. As-tu venu se présenter pour son prix, après? Ah, non, mais c'était... Chris, mais cette madame-là, t'as assez marquée. Elle n'est pas restée. Moi, j'étais motivé, mais ça a l'air que... Cette madame-là, t'as assez marquée que t'as utilisé le mot subjugé puis c'est c'est quoi. Hey, à vous, à vous, Chris, tes fans vont être déçus. Moi, j'ai de la misère à dire le mot caractéristique, mais... Ben, tu l'es, là. Subjugé, je suis capable. C'est comme le gars qui a de la misère à parler en anglais, sauf quand il prend une coupe de bière, genre. Ben, toi, c'est dans les deux langues. C'est comme... Oh, j'ai bougé la petite caméra. C'est pas, Benoît. Ça, c'est parfait. C'est genre conjugué un verbe quand t'es chaud, c'est subjugué. Ah, mais... Mais c'est pas, Benoît. Je pense qu'on va... Je pense qu'on va fermer... On va closer ça. C'est quoi? T'es raciste, Asti? Oui. Le racisme avait pas rapport là-dedans. d'avouer un con italien? J'étais là en Italie, moi, cet été, pis ils m'ont tout volé. Ils m'ont volé tout ce que j'avais. Ils m'ont volé pis m'ont fait boire de la petite marte à sa pésanion. J'étais là, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. C'est vrai que c'est fait. Il s'est fait crosser pour son chapeau. J'ai un monsieur C. J'ai payé 15 euros mon esti de chapeau. Donald Shop mange de l'île de bombardier. Je l'ai, d'ailleurs. C'est vrai que c'est tout ça. Oh, mais c'est plus sens. La famille a pris son chapeau. C'est trop naïf. Les bombardiers sont les idiots. L'album des gros bigs sort dans pas long. Yes! Oui, oui, oui. Est-ce que c'est long? 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 GB2, I guess. GB2? Moi, c'est-tu comment je voulais l'appeler pour vrai? Attends, je... Hey, man, tu s'arrêtes pas jamais ce petit podcast. Hey, yes, c'est ton album, Tabardou. On le sait pas encore. Après le bout de quelquefois on a même pas encore... L'album est fini pis tout. On a même pas encore le titre des toons mais hey, moi, je voulais l'appeler. Moi, je trouvais ça drôle mais moi, mes concepts de merde. Fait que tu sais... Mais là, je me suis dit... Pablo Restobar ou bien... Pablo Restobar. Pablo Restobar. Moi, je me disais... Je voulais appeler l'album des gros bigs parce qu'on en avait déjà un dans le fond qui était sorti qui était celui que tout le monde a connu. Tout le monde a connu ça. Ben oui, bien. Tout le monde connaît ça. Mon père connaît ça. C'est dans mon bas de Noël. C'est l'année où, là. Je sens pas tuer. Mais en gros, je voulais l'appeler genre... Je voulais l'appeler gros bigs le premier, deuxième. OK. Tout ça pour pouvoir l'appeler le troisième, le deuxième, premier. Pour que le monde comme ça... Moi, tu m'as déjà perdu. Mais tu vois, c'est exactement ça le but. C'est qu'après ça, t'arrives sur le shop pour l'acheter. T'es plus sûr lequel t'as acheté. Fait qu'on a deux ventes de plus. Ça rachète les deux. Ça serait mal. Dans le fond, tout ça. Ah, mais c'est juste allé, mon gars! Pourquoi tu penses Blackout pis c'est avec quelqu'un qui me saoule tout le temps? C'est vraiment, tu pensais que c'était ça que c'était, pis c'était ça que c'était. C'était pas mal ça. Moi, c'est pour ça, man, Blackout, j'ai choisi du monde qui se saoule tout le temps. Parce que s'il paye deux, trois fois le même billet, il faut en gris. J'ai vu le corps du show, le reste, je te trouve. Le pire, le pire, je vais le racheter pour aller le revoir. C'est ça, vas-y. Ce que tu devrais faire, c'est qu'à chaque fois, tu commences par la dernière moitié de ton show. Je bouge la tasse, c'est ça, je bouge. Le pire, je suis allé le voir une fois, pis j'étais chaud, pis je m'en rappelais pas. Il m'a dit, il m'avait donné le billet. J'ai donné le billet, ouais, il m'a donné le billet, je suis retourné le voir. Après, toi, t'es pas allé, toi, mon hostie. Non, j'ai pas allé. J'ai poigné les jujubes au weed, fait que genre, je m'en rappelais pas encore. Je suis retourné le voir une troisième fois, mais là, tu peux plus parce que là, il est fini, là. Ouais, tu peux nous le faire. Hey, sacrament, man. Hey, qui est ici de battant ici par applaudissement, hein? Qui est ici de battant? On va taper juste parce que t'es bien excité, tu sais. C'est quoi ça, tabarnak? Parce qu'il me dit que t'es de rares faire ton show ici. Allez, on va arrêter ça, là. Ouais, ouais, je pense que c'est le timing. Je suis fatigué, là. Hey, tout le monde, j'arrête pas de s'y. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les saucisses sont bonnes, mais ils font péter. Pour vrai, good job, les boys. Merci, merci, merci. Ben, t'as-tu d'autres chits à plugger? Une bonne saucisse, là. Des pepperoni. Ben, t'as des plugs, soyez quick, est-ce que ça fait 4 heures qu'on fait notre jazz, il y a eu 2 personnes qui sont rendues là. On est plus en direct, toi, t'en aimes ça? Ben, je suis rendu, je fais une couple de chroniques de temps en temps. Ouais, cool. Je fais un petit rap avec le domaine d'or. Où tu fais tes chroniques, pour le fun? Une chronique aux épices. Aux épices? Mais mettons, en closant, après que Jerry a plugé ses shit, tu finis avec un rap. T'es capable de faire ça? Je n'ai pas plugé mes shit, bro. Non, mais je sais que tu n'as pas encore plugé. J'étais comme si tu veux plugger quelque chose, vas-y. Ben, après ça, t'es capable de faire un rap à cappella, là? Attends, tu te connais, c'est pas closé. Moi, je suis marre. Là, vas-y. Là, c'est le temps. OK. On se barre le manche, hein? On se barre le casque. On se barre le casque. OK, je vais faire... Aucun sti de respect. Un échec, je t'accueille. Non, mais le casque, écoutez le manche, c'était pas loin finalement. C'est correct. Je suis en train d'écrire un nouveau show. On était très... On était dans la grime. Je vais le faire en mars, OK? Je vais le faire en mars. Maintenant, vous pouvez écouter l'autre PD qui va rapper. Ouais, non, c'est ça. Tu vas le faire où? Tu voulais le faire à... Hey, pour vrai, il était supposé être le Club Soda. Finalement, je n'ai pas eu la date. Tu serais quand même de garder le Club Soda si c'était ton objectif et au peu, il a fallu une semaine après? Non. Non, mais ça va être... Je suis en train d'écrire un nouveau show et ça va être... Non, ça va juste être... Je vais faire genre les dix villes les plus populaires du Québec. Il y a le plus, la plus haute. Tu serais pas à l'inverse, tu serais pas à les places les plus grasses du Québec. Pourquoi ça fait un peu de toi? Ben oui, où est-ce qu'il y a le moins de monde? On va voir ce qu'il va y avoir des gens dans mes shows. Si tu veux que ça marche, je veux que tu as le moins de fans. la plus logique que j'ai entendue de ma vie. Ouais, ouais. Après, c'est ce qu'il veut. Ouais, après, c'est... Non, c'est quand même la plus logique que j'ai entendue de ma vie. On close that shit. Moi, tu es ce que tu as pluggé? Moi, je n'ai rien à pluggé. Aller dans les banques des soirées d'humour, venez me voir, puis that's it. J'ai écouté l'épisode d'avant, je me dis c'est quoi ma page. Vous pouvez écracher dessus parce que j'ai un est nommé. Allez vous abonner à la page de JVDN. Yes, absolument. Dis-les tout le temps pour que tu t'entends de se dire. Oh non, c'est vrai, c'est lui qui disait que... On a fait le tour, Chris, mais moi, là, j'ai rien à pluggé, là. C'est ça? J'ai rien à pluggé, moi. Tu vends de la vie. Puis logo pro, tabarnak, notre commanditaire officiel. Ça aurait pluggé ta belle chemise avec les manches coupées. Ouais, m'a pluggé les trous que j'ai dedans. Les chemises avec les manches coupées, c'est les plus horribles à travers le monde. Ouais. Femme-toi, yes, d'ailleurs. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça, mais... Toi, t'es un esti de belle chemise. Ça fait un peu moins punk, mais t'es un esti de belle chemise. Parfait, là. Merci, je vais... J'aurais dû mettre la mienne en haut. J'ai un t-shirt de macho man Randy Savage dans le soir. F*** you, Mike, esti, man. Ok, bon, être un nice, ma chemise. Tu vas aller te faire foot, là. Bonne semaine à tous. Merci tout le monde d'avoir écouté. Bonne semaine. Yes, bye-bye. C'est ça que ça s'appelle l'alcool. C'est pas bon. F*** you, Mike, esti, man. Sous-titrage Société Radio-Canada